Bonsoir à tous, bonsoir Bissard à tous Alors est-ce que ça marche ? Alors est-ce que ça marche ? Moi, euh ! Moi, euh ! Moi, euh ! Testons ! Testons ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance ASMR Dédé ! Dédé ! Dédé ! Dédé ! Bissard ! Bissard à tous ! Dédé ! Twitch.tv Slash Tesorum Dédé ! 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 bon appétit kiki j'ai redécouvert j'ai re j'ai retrouvé un peignoir dans un de mes placards et j'ai retrouvé le plaisir de porter un peignoir incroyable on est bien dedans ouais aux petites sélectionneurs de porto rico peut-être porto rico on fait pas on va attendre un petit peu que les gens arrivent genre une heure une heure et demie d'accord je change pas de screen battant j'ai peur d'appuyer sur n'importe quel bouton qui révèle l'identité entraîneur avec je vais je suis merci stan d'avoir répondu à kiki del fuego en train de faire ses petites pattes aux jambes et merci jo pour ton t2 et ton 27e mois de soutien merci beaucoup j'espère que tu vas bien et sont je vous laisse bien évidemment après sur le discorde on des deux il y avait stan et coeur qui traînaient un petit peu au barbou et lui j'ai récupéré nika et afk casse dq et afk donc salut tom go ouais non alors j'ai je me suis dit ouais est ce que je stream ce soir et tout et là j'ai regardé le match j'ai vu que c'était saint-ouan l'aumône contre chambly j'ai fait attendre autant le mardi en ligue des champions ça me faisait chier mercredi voilà c'est chiant mais là un vendredi soir sur un match comme ça à qui j'ai ne peut-être pas faire je peux que je pouvais peut-être faire une transcription s'ils avaient mieux joué plus donc donc la moustache elle a poussé nous on est au 27 novembre c'est un peu tard et black row bonsoir je pense que tu incarnes un argentin comment je fais pour les indices ou pour les gens qui vont commencer à balancer des noms soit je joue la carte du mec qui ne voit pas les messages et ça peut être un peu mal poli en tant que streamer soit j'attends un petit peu en mode ne dites rien on va attendre un petit peu soit je dis non c'est pas ça mais dans ces cas là on va très très vite arriver sur le dit joueur donc déjà il ya des gens qui savent qu'elle joueur je prends nika stan et casse dq le savent parce que j'ai pris la décision il a très longtemps une demi heure trois quarts d'heure globalement donc voilà c'est décidé nous avons choisi l'idée m'a été trouvée par casse dq j'ai fait à lui donc donc voilà je suis très impatient de vous révéler ça mais j'attends qu'il ya un peu plus de monde notamment que lico arrive que coach bapt arrive que jomo arrive que tous les autres arrivent on est déjà 25 ans en deux clics grâce à l'occurrence à l'accompagnement stane hier tom go black romico coach bat 7 qui ont parlé dans le chat et on est 25 les 18 autres déjà la catapulte de vos bonsoir à vous messieurs installez vous tranquille sachez que dans les 21h03 on va discuter un peu jusqu'à 21h10 et à 21h10 quand on sera au moins 2000 comme tous les streams je vous révélerai l'identité non à 21h10 je lâche les bêtes sur le chat qui vont dire et c'est lionel messi assez voilà et là on commencera à faire du chantier mais ça va aller très très vite je connais votre culture football estique je sais que ça va aller très très vite litigaud bonjour le streamer litigaud là du stream du rocket league et cru mois et ça va très bien coach bab j'espère que tu vas très bien également j'ai oublié de répondre à ta petite phrase la moustache c'est un indiceur non en vrai j'ai grave laisser pousser la stache mais là bas par contre où j'entretiens parce que ça me fait un gros visage comme ça de table de minouet donc voilà les gars on est reparti pour une petite cave et nagy des fafas je suis impatient aussi de vous révéler votre coach de votre côté le coach on partira sur évidemment le même principe qu'avec cave et nagy vous aurez le droit à avoir votre joueur dans le dans le jeu personne n'est avantagé pas de bâtes pas les pas les subs pas les modos pas les gifters pas les donateurs etc vous aurez votre joueur au choix façon vous pouvez prendre ceux de la saison 1 dans la dans l'équipe que j'aurai ou de la saison 5 qu'importe voilà ça sera comme la précédente cave et nagy qu'est ce que j'ai d'autre à dire je sais pas trop comment je vais procéder pour les changements de club en soit parce que comme avec cave et nagy où l'objectif était d'atteindre bordeaux on va essayer de procéder un petit peu ouais un peu réalistiquement comme on avait fait parce que vikings d2 d2 d1 on part à lance ouais non ce en ligue 2 3e de ligue 2 champion de ligue 2 c'était assez assez réaliste comme carrière au final ouais stan martia de brate en france salut magic football flow tu regardes souvent en effet tombe pseudo me dit pas grand chose et tu regardes tout en replay ce fait très plaisir en tout cas que tu sois là pour le live 21h06 et je surveille l'heure en même temps salut mat mat ce sera girondin de bordeaux et carrière sans emploi avec craio va la d2 roumaine bien sûr on salue tous les romains qui viennent sur le street il n'y a pas de roumain sur le stream a alors là voilà je vous ai rappelé un petit peu le concept de la cave et nagy pour ceux qui découvrent un peu la chaîne vous pouvez avoir ce que j'avais fait donc l'année dernière où il ya deux ans avec ce style de partie j'incarne un joueur de foot des années d'avant qui n'est pas dans le jeu et qui ancien joueur international qui aujourd'hui n'a pas de diplôme et qui souhaitent rentrer le football en partant de généralement petit club et qui grandit et qui jouit d'une bonne réputation l'année dernière où il ya deux ans les deux ans j'avais incarné fernando cave nagy l'objectif de la partie était d'arriver au gion d'un de bordeaux après parce que je suis fan de bordeaux mais on aurait pu mettre river plate car ça fait partie de ses clubs favoris et j'ai monté les échelons je suis parti je suis arrivé en d2 aux vikings à chaque fois je confonds mais je crois que c'est des deux denmark norvège je confonds et voilà on avait fait notre petite carrière de trois ans vikings puis on est parti à lance on a fait deux trois ans à lance puis on a signé à lyon avant d'enfin signe au girondin de bordeaux voilà c'est un peu le principe de la carrière là je vais incarner quelqu'un d'autre je vais vous dire je sais pas moi quelqu'un que j'ai pas donc j'ai incarné imaginez que j'incarne franck leboeuf et ben je suis à sens un ancien joueur international j'ai été international français j'ai joué aussi à chelsea à marseille etc et que le club de coeur de franck leboeuf doit être sûrement marseille je sais pas moi j'ai et voilà l'objectif de ma carrière c'est de son emploi d'arrivée jusqu'à la bonne mère au combat tu vas ouais là on a organisé on n'est pas contre ça et ce gros voilà ça c'est mon imitation du sud est je sais pas du tout pour la détroit norvégienne il n'y a pas mal de dupe d'être qui sortent en ce moment en tout cas faut surveiller norvège victime voilà voilà il est qu'il est à 21h08 dans deux minutes nous allons commencer le jeu des devines et puis après ben on appuiera sur continuer puis rouler jeunesse quand c'est vrai que ça sera quelque chose je bois je sirote un petit peu monté alors peut-être ouais tac ça je ferme pourquoi c'est un petit peu le nez t'es à moustache ou est mon côté à ce qu'il ya de grimaldo bien évidemment le dg le bébé bonsoir à tous ceux qui se sont installés qui m'ont mis juste en fond la team la team des gens qui me mettent en fond et qui jouent à fm j'espère que vous allez bien ce vendredi soir que la plupart d'entre vous ont la chance d'être en week-end se détendre s'aérer un petit peu l'esprit jouer à fm tranquille j'espère que tout va bien pour chez vous 21h10 21h10 toujours la cocaïne c'est grâce à l'argent des subs la cocaïne ça pique le nez un moment ça que tu es et puis c'est le j'ai un peu énervé quoi j'ai besoin de ma dose quoi tu vois ce que je tiens il manque un truc il manque de la lumière je vais mettre la lumière et puis on va on va commencer à à lâcher les bêtes donc casse des culs qui comme stan savent qui je vais incarner donc voilà maintenant ça va être à vous de deviner quel est le coach que je vais incarner ce soir mesdames et messieurs alors la lumière faut la mettre en 4 4 2 comme ça j'avais mis à la fois ensuite le filtre rose un petit peu de filtre rose oui m'a gâté hop tu vas voir comment ça me et là c'est tout de suite beaucoup plus nette ah merde j'ai roulé sur le fait balayette laser qui aurait au courant aussi bah tiens 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 les balances c'est toi notre lumière ouais bah là en plus je brille dans ça marche là c'est pas rosa je suis blanc comme un pays la pache tu fais quoi on a en robe de chambre on devient un acteur porno pas je débauche de ma journée donne nous des indices c'est un c'est un ancien joueur de football je peux faire des trucs de ouf avec ma moustache le temple du cul c'est vrai casse des culs toi même tu savoir alors les amis les abonnés magic football flow bien évidemment ce soir alors c'est un ancien joueur de foot c'est sûr donc évidemment il n'est pas dans le jeu actuellement nous l'avons vérifié avec avec mes issuels de justice maître case maître stanislas c'est un joueur que j'ai énormément apprécié comme dans les joueurs que j'ai beaucoup aimé donc c'est un joueur dans la période de foot que j'ai aimé énormément les années 2000 ça c'est quand même le premier gros indice même si vous vous en doutiez c'est vraiment c'est en plus un peu plus proche de fm mais ça vous n'êtes pas censé trop le savoir à part pour ceux qui me connaissent un peu et qui m'ont déjà demandé qui m'ont déjà demandé des questions qui est ce que je peux dire alors il ya des indices que je ne peux pas donner dans ma tête je me dis tiens faut que je dis ça tiens faut que j'ai ça mais non il ya des ingles 10 qui vont faire vraiment vous rapprocher très très rapidement ce n'est pas gourcuffe mais alors j'en profite évidemment que gourcuffe n'est pas dans le jeu et j'y ai pensé parce que justement en fait moi la base je voulais avoir soit pablo aimart soirée qu'elle mais s'arrêt qu'elle mais c'était mal à ma priorité mais là il ya encore à boca dans le jeu pablo aimart est entraîneur des 19 andres d'alessandro joue encore au football sa viola est dans le jeu route van mr roy est dans le jeu ça c'était mon mémé préféré et du coup ce n'est pas paoletta bien évidemment parce que paoletta ça me ça m'aurait fait terminer au psg même si pour moi dans mon coeur c'est une légende de bordeaux plus mais bon ça c'est chacun son petit truc quoi et puis ouais mais en fait ouais alors par rapport à harry calmer qui était vraiment mon objectif en fait si je le mettais genre à la retraite de boca et on aurait pu faire un storytelling autour de ricalmer en mode il quitte qu'à je le supprime du jeu et je me crée derrière avec ricalmer ça m'embêtait un peu en fait ça aurait été un peu par rapport à ça en fait et j'ai aussi un autre souci c'est qu'en fait c'est que ça a déjà été trouvée par jovo en fait et du coup au bout de même pas cinq minutes il ya plus de rien à cacher parce que c'est francesco toti donc c'est hyper nul comme happening moi je suis pas un influenceur je suis pas streamer je sais pas créer de hype je sais pas mettre des titres en majuscules je sais pas mettre des émoticônes excitants et tout ça c'est pas mon truc c'est vraiment pas mon truc et que voilà bon voilà en plus je n'ai pas trop mal fait avec la photo les cheveux c'est pas incroyable mais mais avait un peu et le regard et bas c'est une photo que j'ai pris et puis j'ai fait le truc de photo et du coup oui j'avais créé la partie en mettant tomatouma donc du coup bah je me suis je suis je suis parti à la retraite mais mais ouais mais voilà merci merci enfin entre guillemets merci de cheveux du coup voilà c'est cet outil et ça sera francesco toti pour cette cave et nagy qui a fait nagy je sais pas faudrait que je trouve un nom le tout ma challenge ça fait hyper ego non mais c'est mon challenge quoi bon je l'ai fait qu'ave et nagy la première fois vous le faites avec vos joueurs préférés je ne m'approprie rien du tout ça a déjà été fait par d'autres gens et j'imagine depuis 20 ans donc évidemment mon cave et nagy challenge entre guillemets sera avec francesco toti cette année chose intéressante on pourrait alors je sais pas si je suis en détroit norvège on pourrait mais le rôle et d'ailleurs j'en profiter j'ai un peu chaud ça c'est marrant parce que j'ai un maillot de la roma ça c'était pas prévu du tout les streamers professionnels comme le rôle qui a été vraiment un peu autour de lui qui a été mis dans fm par rapport à ça et qui ressemble pas mal alors c'est on peut en parler le tricot artiste à le tricot artiste à qui correspond alors on peut dire certains diront en gange d'autres attaquants de soutien c'est qu'il ya des des sites de foot qui qui disait en gange etc tous attaquants de soutien moi je trouve pour en l'occurrence pour toti il était il était meilleur à la finition que pouvait l'être un riquelmer et un caca par exemple mais certains diront en gange donc voilà on va essayer de mettre un peu ce rôle on pourrait essayer de l'avoir ça dans nos tactiques bah comme comme si j'avais créé récalmer j'aurais bien aimé mettre un enganche dans la tactique et là par rapport à toti on pourrait avoir un attaquant de soutien ou un mec un peu créateur bon finisseur toti en club ça a été plus de 300 buts en 780 matchs je crois donc c'est pas un mec qui était non plus maladroit devant le but on va voir ce si on peut ben c'est ce que je sais ce que j'aurais pas dû donner comme indice jobo je pense donner que c'est une de mes parties préférées sur l'entraîneur 2002 2001 2002 la la s romain forcément c'est avec elle est pensé à bagnoélois effectivement chabanninonda bagnoélois d'ado perso andreas zikos lucas bernardi on se souvient t'as eu malgré max il y en a qui disent benzema n'est pas l'ordre en gange dans strike or laisse oui bien sûr ouais bah vas-y je te regarde oufti c'est parti jules koundé et talent ça c'est magnifique bon je vais pas vous faire plus attendre parce que vous doutez bien qu'il va y avoir du spam continuer du moins en attendant on va partir à la recherche du coup de notre premier club on va partir à la recherche de premier club salut numéres et là ça va être la pêche au temps je vais voir où est ce qu'on peut signer francesco totti chômeur pour sport bible cédric moussono nous demande pourriez vous envisager d'entraîner à l'étranger ouais c'est sûr moi je on ne bloque pas les pistes à moi de prouver que je peux m'adapter j'ai été connu pour avoir fait une carrière dans mon club à rome je recommençais à faire du harpe et ok maintenant j'ai la flemme de faire ouais merci alors on va aller à pôle emploi du coup du côté de ce bon vieux paul la micronésie bon qu'est ce qu'on a alors pas les nations je déteste ça palais se durera pas les samoura et tout je suis désolé alors on a chesterfield chesterfield le fc roskilde nefto chimique ce nom d'ordrecht et après la seconde c'est des gros clubs le ludo gorette c'est en club derby county a ab le halborg bulls club mais c'est de la d1 pourtant j'ai mis plein de divisions il ya que ça c'est un peu déçu on va pas se mentir en d2 y aurait rose guild je vais avancer un petit peu à la limite voir si ça débloque un peu plus vite fait oui il va deux secondes oui j'ai la bd alors ça va falloir que j'ajuste rapidement j'ai la bdd du coup là avec quelques championnats je monte à 300 à 400 cas j'ai mis beaucoup de championnats danmark moi j'ai mis tout ça états unis biélorussie bulgarie croissie république tchèque danemark angleterre france allemagne grèce italie pays bas norvège portugal slovaquie espagne argentine brésil je pense tant que ça tant que ça mais obligé ça aide de supprimer un petit peu je vais voir qu'est ce que je vais recruter en staff staff on va essayer de faire des trucs un peu un peu sympa en sachant qu'évidemment je vais avoir une bonne réputé mais pas de diplôme mais je sais pas si ça va ça va pas logique que ça supprime des entraîneurs on va peut-être postuler bureau des emplois bon il n'y a pas de bon du coup ça risque d'être peut-être nefto chimiques voir l'annonce poser candidatures ok ensuite après nefto chimiques on a dit qu'on avait rien d'autre charlotte fc je peux postuler là bas il n'y a personne il n'y a pas de calendrier alors ça c'est où il faut faut que je mette un peu de côté mais mes goûts les 75 matchs par mois de l'angleterre le dogorette ça joue déjà la ldc c'est beaucoup le aab tordrecht après les autres ça me gêne c'est des grosses réputations réputation je trouve ça un peu injuste un aab à limite et je m'arrête là hop voilà les gars j'espère que ça vous plaît j'espère que vous connaissez quand j'ai ce qu'au topi on espère que ça vous plaise en espérant que ça fasse comme là là comme le le précédent challenge maintenant c'est tactiquement la prise en main de ce fm moi je vois il y en a qui devaient qui trouvaient le jeu trop simple à la bêta je j'ai l'impression qu'on entend beaucoup moins de gens je sais pas si c'est que moi mais personnellement il ya déjà une partie qui a été supprimée un bernard casoni qui prend la b bureau des emplois sécurité de l'emploi à des nouveaux clubs ah il ya eibar très bon très bon club eibar en espagne non c'est eibar londrina au brésil série c là c'est c'est correspond un peu plus déjà à notre niveau normalement t'imagines si je vais là-bas ah non 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 de toute façon les deux vous avez vu les deux screens les deux screens quand j'ai mis dans le chan de vos parties sur le discord dites vous que sur cette match de la saison il ya eu cinq matchs comme ça j'ai vrillé mentalement j'ai fait bon c'est pas la peine donc j'ai arrêté je suis parti là je suis avec venise en série b parce que le maillot est magnifique salut les acheter gros merci de ma femme et je coûte toujours un plaisir de régaler ta chérie allez encore désolé pour ce midi je me suis fait démonter la rondelle je termine du coup avec 28 ou 29 burger je crois j'étais j'ai plus rien dans les frigos que vous nous expliquez pourquoi vous êtes actuellement candidat plusieurs postes mon frérot c'est pôle emploi enfin je les factures se paye pas toute seule quoi bon il est pas non 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 bon bon premier entretien avec charlotte fc charlotte fc donc un club créé en 2019 en division inférieure aux états unis mais je sais pas comment je vais pouvoir jouer avec que je comprends pas trop mais on sera surpris ah j'ai tout donné j'ai tout donné en fait je crois que c'est le démarrage qui est très dur sur ce fm mais une fois que les joueurs connaissent attaquer le rôle qu'ils doivent y tenir et que j'avoue que ça marche bien parce que j'ai fini ma première saison avec le mans j'ai roulé sur le championnat et tu avais fait un un très mauvais début yoméreves c'est avec la tactique avec le registral du premier putain mais là t'as attention au spoil parce que du coup tu mets sur ta chaîne youtube ta carrière je fais un peu de pub défaut aussi pour mes viewers et les gens dans mon chat qui sont sur le discorde je n'y pense pas tout le temps mais tirouane c'est pareil d'où mes rêves c'est pareil le bloc de hiv canto le bloc de black lotus tous les gens sur le discord qui mettent des trucs qu'ils font sur fm faut pas hésiter à m'en parler ou à faire une petite remarque des fois je joue si je peux passer un petit coup de pub toujours avec plaisir franchement très trop mettre la main à la brise et on va essayer de prêter pour nos mêmes ouais il n'y a pas de soucis mon romain ça aurait ça serait bien le autour d'un petit café une petite chocolatine qu'on fasse quoi c'est vrai que ça aurait été quelque chose de sympatoche on peut plus on peut de coline j'ai des coachs procédés pantalon voilà bonsoir charlotte au chocolat autre bimsou t'as refait kavanagi comme personnage non j'ai changé bimsou on voit pas l'écran en fait qui j'incarne là juste le maillot le meilleur joueur de la s roma et tu as ta réponse mon chabine il n'y a pas de souci mais c'est donc d'accord mauvais début putain quand ça city ça brasse de la tunace non mais ça c'est des mecs qui ont 800 mille euros de salaire ça me gêne un peu de alors ça peut durer longtemps c'est vrai de dire bah j'ai pas envie de signer dans un club de d1 à la limite pardon je m'impose juste de ne pas signer dans la première division d'un pays à putain ma mère des bars et la d1 de l'eau d'iv le dogo et c'est de la d2 bulgare nice là j'ai le droit on a on a un entretien avec et bar je m'interdis pour le premier club de signer dans un club de d1 d'un pays voilà je m'impose ça c'est la moindre des choses parce qu'il ya que la réputation de toti j'ai peur que candela et exactement moi je me paye des barres et tiens on va échauffer la petite machine qui stream deck francesco touma oui c'est ça bon alors et barres ça je sors d'avoir la possibilité de changement non j'aurai besoin d'un petit budget pour nous depuis deux mois d'hiver le bonheur des fonctions non je ne suis pas retourne à un voisin comme ça je parle en sims c'est une deuxième on prend la première moitié de tableau je n'ai aucune suggestion à faire cordialement la direction alors dit thomasi le rapido salut chaud bois dit thomasi non c'est quel qui est le français qui est mort qui jouait à l'utrecht dit thomaso oh tu as un charlotte l'euro c'est le rfj attention robert hanke cassino locomotive fit à c'est pas c'est pas charlie le pauvre robert robert hanke ça fait penser à oh alors mon souci outre le fait que c'est blindé de pognon qu'est ce que je fais quoi il se passe quoi je vais pas jouer est ce que irl charlotte est un club qui est en attente de rejoindre la mls donc c'est pour attendre 2022 et rejoindre la mls c'est pas incroyable comme partie ça va être ce qu'il n'y a pas de calendrier rien j'ai l'impression que c'est un pas de match la première saison banon du coup et oui etats-unis uniquement mls thomas à l'eau et oui et donc 2022 pour charlotte merci jomo on fait marche arrière le gars il joue à fm mais il appuie comme ça continue jusqu'en 2022 d'accord d'accord ça ne sera pas charlotte on va retourner à pôle emploi avec la petite attestation à la carte de chômeur à deux points de genre de chômeur de chômeur à deux points on 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 pas besoin de Charlotte, malheureusement, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne tombera pas dans les burgers, mon réseau capillaire, avec notre scoonti, t'as fait une carrière ? Putain, ça touche déjà des salaires de 11 000 balles par mois en Vanara Malik, putain. Bichon me charge de te faire la bise, Bichon, Dark Bichon, oh messieurs, attends, non, non, encore, non pas vraiment, non plus, non plus, non, pas tant que ça, ah, énorme, effectivement les gars, je vais chercher un bon truc qui va de bien, d'accord, et bah tu feras un gros bisous à Dark Bichon, Dark Dichon, bien évidemment qu'on salue, la Dijonaise, ou bien le bonjour à lui. Ébar de rire, effectivement, Ébar Pazardzik, vous propose un contrat de deux ans, assorti d'un salaire de 2 400 euros par mois, estimant que vous êtes la personne idéale pour remplacer l'ancien être, d'ailleurs, Nikolai Mitov, quelqu'un qui montait beau, c'est un gros Mitov, ok, pas de soucis la bec, à très vite. Voilà où est-ce que nous allons atterrir. Ils veulent que je termine dans la première moitié du tableau et faire un deuxième tour de coupe de Bulgarie, en saison 2, se battre pour les barrages, saison 3, atteindre les barrages, saison 4, monter en effet de ligue, et Barbatov, le buteur bulgare, on est en à rire, c'est un oui, les barres de rire, c'est effectivement ça. Alors, le budget salarial, on va déjà en chier notre as. close. Ouais, 2 400 euros par mois, c'est bien. C'est signé, messieurs, nous sommes en Bulgarie, la D2 Bulgare, et ça sera pour cette première piste d'atterrissage de Francesco Totti, un petit rome vert. Eh bien là, fondé en 1918, le club bulgare des bars Pazarcik a le statut professionnel et joue actuellement en Vtora Liga. L'équipe des bars espérera sans doute faire encore mieux que celle que sa place en milieu de tableau, la saison 2 dernière en Vtora Liga. L'équipe évolue à Georgi Pankowski, et le club possède un centre d'entraînement et des structures de formation correctes. L'équipe s'entraîne à Georgi Pankowski. Le club possède également un niveau de formation et un réseau de recrutement de jeunes corrects. Le club des bars a traversé sa meilleure période dans les années 90 et a remporté son dernier titre en 2019. L'équipe des bars a remporté la 2e division bulgare en 1989 et 1991, a remporté la 3e division bulgare une seule fois en 2019 et finit deux fois la 2e place. Voilà pour le background des bars. Des bars. Voilà, voilà. Ce qui m'est proposé, un 4-2-3-1, gegen press. J'appuie sur continuer. On gagne la Bulgarie. La Ligue des champions en 3 ans en Bulgarie. Tac, tac, tagada. Là, on est à l'arôme à la fin de la partie. Merci à tous. Pas du tout. Alors, donc, donc, donc. Le meilleur once de départ d'après Méditeru. Groupe assez déterminé. Papazov est le grand espoir de cette équipe. Voilà, un latéral gauche qui s'appelle Gotchev. Donc, le latéral droit qui s'appelle Droite F. J'ai 12 ans et demi. Il faut que j'arrête. Suivant. Le pognon, il faut faire attention. Ouais, ok. Et voilà, les gars. Voilà, c'est le message de cette soirée. Fantasie. Et ouais, le Benoose Bay. Merde ici pour le follow, bienvenue. Se taper des barres. Le gegen press est toujours fort ou pas ? Je n'ai pas testé. Moi, j'ai testé une fois sur la bêta. Je perdais. Je vous l'avais fait en stream. 0-0 au bout de 90 minutes. On met avant le début des prolongations. 4-2-3 gegen press. En mettant juste les joueurs à leur rôle. J'appuie sur continuer. Il y avait un 0 au bout de 9 minutes. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas du tout comme ça que je joue à FM. Ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Tom l'a fait. Il m'a dit qu'il a explosé une équipe en amicale. Alors que tout le reste des matchs amicaux, il n'a pas du tout fait comme ça. Donc, voilà. Je vous laisse essayer de votre côté. Approche tactique. Ah, les amis des abonnés. On va devoir créer une tactique. Long ballon devant. Voilà. Nickel. Quelqu'un a déjà fait ça. Genre long ballon devant. Là, ça m'inquiète de voir que mon adjoint pense que ce style correspond bien au joueur de l'effectif. Ça me fait très, très peur. J'ai envie de chialer. Jeux ultra défensifs. Ça fait peur, un petit peu là. Et je sur les ailes, c'est fou. Au vu de la qualité des centres dans ce FM. Ça, ça me fait peur. N'est-ce pas ? Déjà, on a des problèmes dès le début de la partie. C'est que... Après, c'est ce que me conseille mon adjoint, encore une fois. Catenaccio. Ça, c'est bon. Moi, j'aime bien jouer comme ça. J'aime beaucoup la progression du tiki-taka vertical. Le problème, c'est que... C'est génial. Les consignes, elles sont... J'ai trop envie de tester. Un 4-4-1-1, long ballon devant. Ça devrait être génial. Mentalité prudente. Vas-y, je mets ça de base. Un 4-4-1-1, le balancer des lois en 4. En vrai, de vrai. Fais voir avec le 4-4-1. Du coup, ça pourrait me faire jouer avec... En vrai, Totti était beaucoup plus un attaquant de soutien qu'un enganche. Il était plus mobile. Il était meilleur dribble. Enfin, il dribblait plus et tout. On va regarder les joueurs, les gars. Le football champagne, mais sans les bulles, sans rien du tout. Et encore, le champagne sera chaud. Ok. On a fait le plus important. On va faire la revue d'effectifs de Hebar. Il faut que je prenne l'Emmanuel, par contre. Je ferai ça plus tard. Ou si quelqu'un de tout à fait charmant sur FM Slovakia a un lien potentiel... Je commence dans 6 jours le premier match de la saison. Je n'ai pas fait de match amico. De la D2 bulgare. Ça serait adorable. 4-4 de Simeone à l'Anse. Mais là, j'ai deux mobilettes devant. Du coup, ça fait des éclairs dans la nuit de la possession. T'as qui devant ? T'as toujours Ganago ? Donc déjà, on n'est qu'avec des bulgares. Vraiment, il n'y a que des bulgares. C'est Totti était italien. On n'a joué Calaroma, etc. Là, on est en Bulgarie. On n'a que des bulgares. Ça va ? Il n'y a que ces maillots ? Ça va être la D1, du coup ? Pardon. Attends, je vais regarder. J'en profite. FM21 Kits. Ça doit être le même lien que j'ai à voir. Bulgari Parvaliga, c'est ça ? Là, c'est que la Parvaliga. Parce que je vois que le maillot vert, c'est l'aigle de Ludo Goretz. Et moi, c'est la Ftora, les gars. C'est pas grave. C'est gentil, en tout cas, d'avoir mis un lien. Mais ils ne sont pas encore sur ce FM Slovaquia. C'est ce que je voulais savoir. Bah oui, Stan, bien sûr. Défi intéressant, sans emploi. Tu incarnes un ancien joueur de foot et tu le fais signer dans un club au hasard. Non, en vrai, moi, je trouve que les challenges qui m'excitent cette année, ça va être les clubs de Ligue 2, de D2 Espagnol, de Série B. Il y a trop de clubs intéressants dans les deuxièmes divisions des grands pays. En Italie, moi, j'ai pris Venise. Mais il y a Pescara, il y a trop de clubs intéressants. En Espagne, c'est pareil. En Allemagne, il y en a des milliards. Moi, j'adore les deuxièmes divisions. La Bulgarie et la Gachette. Ouais, enfin, on pourrait faire une énorme liste des bons clubs de deuxième division. Mais... Donc, on va regarder maintenant nos meilleurs joueurs. Il y a un mec qui sort du lot, de très très loin. Qui va être Ivaïlo Lazarov. Lazarov, notre meilleur joueur. C'est un meilleur récupérateur. C'est sérieux. Oh, ça commence très mal. Bon, notre meilleur joueur est Ivaïlo Lazarov. Qui vient de signer libre au club. Un Emrech mentalité def. En vrai, il s'en sort tiré en Emrech soutien. Il va falloir que je construise une tactique autour de lui, c'est ça ? Emrech soutien, surtout pas Def. Il va briser des chevilles. Voilà. C'est vraiment le mec qui est au-dessus de tout le monde dans la division. En valeur, pas forcément en salaire. Ça, c'est très bien. Ah, la corogne. Super choix. Super, un multi avec des clubs de D2. Mika fait la partie. Ok, je rejoins après. Il peut jouer box-to-box. J'aime pas les box-to-box pas mobiles. C'est quelque chose... Moi, il faut au moins qu'ils aient 12 en accélération. Il a un 14 en volume de jeu, mais j'ai peur que ça soit... Just 9 en technique. Après, on est en D2 bulgare. Il va être au-dessus, j'entends bien, parce qu'on est sur des moyennes. Ou si un mec a 9 partout en box-to-box dans une division, c'est un bon joueur. Alors, quand Emrech, là, il casse... J'aime pas tant que ça, putain. J'aime pas, il est pas mobile. Demi-centre. Salut, Euro. Il y a moyen partout. Si on doit vraiment sortir du lot, ça va être saut, volume de jeu, collectif, tacle. Coupfran qui vient là. Non, c'est Emrech, forcément. Volume de jeu, collectif, agressivité. Le saut qui va faire, qui va récupérer des ballons au milieu de terrain, qui peut être pratique et qu'il y soit puissant. Mais il est pas mobile. C'est un Emrech qui va jouer au physique, mais dans le... Genre, tacler debout, quoi. Après, ouais, 14 en sous, un 85. 10 en marquage. 10 en placements. Ça peut être pas mal aussi. C'est vrai, en demi-centre. On aimerait que ça... Mais c'est vrai, quand même, on aimerait qu'à part son Nice. Ça peut être intéressant, c'est vrai. Mais du coup... Un 4-1-4-1 des Fafas. On peut voir. Un demi-centre. Lazarov. Et on part de cette base-là. Demi-dev. On joue avec un demi-centre et deux milieu récupérateur. Pour, pour, pour. Il y a René Girard qui a la main dans le falzard devant le stream, là. Je vous raconte même pas. Emrech Khan. Non, pardon. Ça fait beaucoup, là, non ? C'est pas ce que je voulais dire. J'adore rire. Ouais. Alors, Todor Chaworski. Ah oui, pas très rapide. Attends, j'ai besoin de... Qui est le... C'est un pivot, 1m92. Donc là, on va jouer avec un demi-centre, un pivot, un 4-1-4-1, long ballon devant. Sur le papier, c'est pas incroyable, quand même. C'est pas incroyable. Bon. Bambo. Il va falloir compter sur ce genre de joueur technique et 11 en tacle. Donc, lui, il y a un petit ailier. On va placer déjà, Jean-Guy, ici. Il a eu l'autre, Todorov. 1,86. Défenseur central strict avec un gros mental. OK. Il est DCG. Il est gaucher. Jifquad, Jif. 1,80. Bizarre, lui, son profil. Gochef. Ça, c'est le mec qui joue à gauche. Gauche, Gochef. Ça, j'ai retenu. Mais il y a quelque chose qui me gêne chez Gochef. Qu'est-ce que c'est ? Se projette vers l'avant dès que possible. Ouh là, techniquement. Ouh, enculé. Il y a un gros volume de jeu. On pourra le jouer en DLSO. Par contre, Tonef. OK. Il y a un chantier. Il y a un chantier. Ça, ça va être mon souci. Ça va être trouvé. Il y a 11 en centre. Il ne sait pas courir. Il a un gros... Attends. Il est nul partout, à part en volume de jeu inspiration. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'AER. C'est sympa. De Zélié Def et de Emrec. C'est pas de pas mal. 4-3-1-2 axial. C'est la PLS des roules. Disons que c'est intéressant. En vrai, je n'ai pas beaucoup d'Elié. L'idée de El Flaco n'est pas mauvaise. On n'a pas d'Elié. Tonef pourrait être mon latéral très offensif de cette compo. Il est vraiment très offensif. Là, on est sur... Par contre, je ne pensais pas non plus le mettre lock-attaque. Mais d'accord, lock-attaque, plutôt DLAT. On n'est quand même pas non plus. Je n'ai pas sauvegardé la tactique de Venise. Gochev, il se projette vers l'avant dès que possible. Tonef est extrêmement offensif. On le voit. Ce qui fait qu'on aurait E très très haut. L'Azzarov qui est en demi-DS, qui reste ici. Il faut que je voie après. Il faut voir qui on a en numéro 10 après. On est d'accord. Pas latéral. Il pourrait tourner au cours du pivot parce qu'il est mobile. En ATA. Volume de jeu, inspiration. Volume de jeu, inspiration. Volume de jeu. Là, tu m'intéresses. Attaquons. Droitier exclusif. Pardon. Ok, c'est bon, j'ai le schéma. Non, mais droiteier exclusif aussi, bah oui. Tente des retournées, il va nous régaler cette saison. Il va terminer avec un but en 18 matchs. Vous l'avez entendu ici pour la première fois. L'Azzarov, bien en place, gère le jeu. Ensuite, les autres joueurs. On a Papadzov, l'espoir du club. Voilà. Potentiel 12 étoiles. Observé par Etard. Ah, mais il est toujours meilleur que Jean-Guy là derrière. Ok. Alors, peut-être pas gardien. Hop, on va donner sa chance au gamin de 18 ans. Lyubénov qui a l'air d'être notre gardien titulaire. Lyubénov. Et après, ça va être les milieux de terrain. Et on a, on a une, on a pléthore. On a pléthore. Alors. Tu comptes envoyer des parpaings de vent. On va peut-être voir ce qu'on peut faire. Un Losage. Tonef de Brest, effectivement. Salut tous les Brestois. Tu comptes envoyer des parpaings de vent. On a répondu. T'as pas des liens et ton agent te propose un jeu sur les LLDF ? Ouais, ne dis pas. Il a complètement à ravager le mec. Je suis parti en Hongrie. J'ai Ludogorets en qualif de LDC. Bon match, Chobras. Shake Diabat. Putain, si tu joues avec Shake Diabat. T'es un frère, toi aussi. C'est très beau. C'est beau ce que tu fais. Ensuite, il me reste les deux MC et le rôle de MOC à trouver. Et donc là, ce qui est bien, c'est que les deux meilleurs joueurs après vont être MC, MC, BC, MC. Là, par contre, je n'ai pas de MOC du tout. Ah, bon. Ça fait rêver. Mais personne ne joue comme ça. J'aime bien ceux qui arrivent sur le stream. Ils vont dire, il fait la tactique et tout. Déjà, il ne voit pas marqué GamePress tout en haut. Je comprends mieux le mec. Pourquoi il fait moins de 100 spectateurs et il ne chute pas comme les autres. Bon, ça, c'est un fait. Mais, ne vous inquiétez pas, nous allons faire des modifications. Long ballon devant. Ok. Je n'ai pas d'hélié. Je n'ai pas de MOC. Ça, ça ne va pas bouger. Il faut que je regarde les deux MC parce que j'ai besoin de réponses. Zak Pelivanov. Zak Pelivanov. Putain de table. Ok. C'est ce que je voulais savoir. Pied droit, tir de loin, peut jouer Carriguerro. Là, ça peut être intéressant. Ok. Par contre, c'est hyper défensif. Sa mère. Donc là, on a notre triangle des Bermudes. Les latéraux qui vont avoir une extrême importance dans l'équipe. Et pour couvrir les hautes montées de Tonef, on va avoir un petit Carriguerro. Un petit mec qui va combiner ici. Et avec Petkov, ça pourrait décrocher, faire un triangle très large. Et Pelivanov peut remplir le rôle de Carriguerro. Très bonne note mentale. Techniquement, 9-10-11. On est en D2 Bulgare. Donc, ça va. Il est jeune. Il a un bon potentiel. Tire de loin. Ça sera un peu la surprise. Mais, voilà. Ok. On a une structure roquettière. Mais ça va être juste un moment. On va le coincer. Krasimir Elieff. Il a le numéro 10. Il a le numéro 10. Son rôle préféré, c'est milieu récupérateur. C'est quoi cette équipe ? Il y a 4 milieu récupérateurs. On va pas s'énerver, ça ne sert à rien. Comment te dire ? Il a le numéro 10. Il est milieu récupérateur. On est sur... Là, il voit arriver Francesco Totti. Tout, putain de siège. Il voit arriver Francesco Totti dans le vestiaire, les mecs. Il a 70 ans. Il est plus technique que nous. Bon. Ça devient problématique à un moment. Il est pas milieu récupérateur. On vous foutait de ma gueule. C'est pas possible. Les 3 MC, là. Zak Emrec. Krasimir Emrec. Georgie Emrec. C'est une blague. Mais je fais quoi ? Les autres cheaters, là, qui jouaient avec leur trip box-to-box, trip segundo volante. Moi, je vais faire la trip milieu récupérateur. C'est ça ? C'est à ça que vous voulez ? Bon, 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 bon. 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 Là, concrètement, mes 3 milieux centraux que mon entraîneur adjoint trie par étoile me dit que les 3 meilleurs milieux centraux, les 3, et puis je mets soutien parce que je suis sympa parce que Emrec Def, ça me fait peur, mais c'est 3 Emrec Def. Donc, il va falloir faire du tuning, je ne peux pas jouer avec ça. Donc, le tuning, ça va s'apparenter à... Pas offensif. On peut faire, on peut tricher avec le box-to-box, on peut en faire un faux, un faux, un faux Emrec, quoi. Il met un truc comme ça. Comme ça, il ne marchera pas dessus, lui, il couvrira, lui. Mais là, le MCG, il faut une solution. Lui, on va le mettre, le numéro 10, là. C'est quoi, ça, 1m80 ? Claquer au sol, ils sont nuls, hein, sacrément nuls. Droitier exclusif pour Jean Gérard. Un gaucher, mais il y en a du fou sans ailier, du coup. Oh, l'animation au milieu de terrain, ça va falloir réfléchir. Pény Ivanov peut jouer MOC ? Non, non, MC. Je ne sais même pas ce qu'il va se passer au milieu de terrain, mon Kiki, là. Je comprends beaucoup mieux pourquoi l'entraîneur me dit, l'entraîneur adjoint me dit, ne fais pas toucher le ballon à ses milieux de terrain. Ne fais pas ça. Je comprends beaucoup bien. J'ai ma réponse. Très bien joué de la part de l'entraîneur adjoint. Coucou Jack Danny et mon petit Grégory également. Bonsoir. Dès deux bulgares, effectivement, j'ai été recruté. Pour ceux qui arrivent à l'instant, je vois qu'on est maintenant de 25, on est passé à 60. C'est au moins une bonne demi-heure, je pense qu'on est à 60. Le concept de la KV Nagui, j'incarne un entraîneur international sans diplôme. En l'intuérant sur cette partie, l'année dernière, j'avais fait KV Nagui, ou il y a deux ans, je ne sais plus, à chaque fois ça me casse les couilles. Cette année, j'incarne Francesco Totti. Petit doute. Et je n'ai pas de diplôme, j'ai la réputation de Francesco Totti dans le monde, etc. Et d'anciens joueurs internationaux italiens. J'ai eu plusieurs entretiens et j'ai été recruté par un club de D2 Bulgares. Nous partions de D2 Bulgares, c'était à l'heure. Totti 365. Bienvenue. Et je serai donc Francesco Totti pour cet opus, après avoir été KV Nagui. Et là, on est en train de faire la tactique et on est en train de voir ce qu'on peut faire. Je pense que c'est la première fois que j'ai un milieu de terrain sans aucun mec capable de jouer au ballon. Aucun. Ça, ça va être compliqué. Lazarov étant mon plus technique. Mais putain. Je vais être obligé. Medzala. 10 en dribble, 9 en dribble. Mais non, il ne sait pas faire. Si, je suis obligé. On va faire du technique. Je suis obligé de changer. Là, je n'ai vraiment aucun mec créateur. Je suis obligé de mettre Lazarov en un truc un petit peu offensif. En l'occurrence, si je fais ça, c'est pour équilibrer. Dans le sens où le latéral va prendre cet espace-là, mais il ne va pas trop monter. L'attaquant de pressing va surtout presser les 4 petits carrés ici. Et ça va laisser pas mal d'espace pour Lazarov qui pourra monter avec Kylief. Et on aura quelque chose d'assez équilibré dans cette zone. Dans celle-ci, ça va couvrir ici. Tenev sera très très haut sur le terrain pour essayer de mettre un peu d'animation offensive. Et le but, ça serait que quand on est dans le camp adverse, ça soit assez équilibré. Et dans notre camp, par contre, c'est assez solide défensivement. C'est pas trop mal. Mais alors après, ça va être les consignes collectives. Et là, par contre, accroche-toi, Tonton. Et du coup, je pourrais jouer avec lui. Et ça pourrait me faire ça, ça et l'occasion de jouer avec un rôle que j'avais encore envie de jouer. Parce qu'avec celle de Séville, j'adorais ce que faisait Fernando devant la défense. Le milieu sentinelle, ça peut être intéressant. Par contre, vraiment strict obligatoirement. Ça, j'y arrive vraiment pas à aller strict. Ça me fait un peu vriller. Voilà. Todorov. Todorov. Et Papa Dzov, l'espoir du club. On est bien, Tintin. Bon. Bah ouais, non mais là, le petit Grégory des deux bulgares. Je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. Déjà, t'as vu ce que je suis obligé de créer comme tactique. Putain, franchement, j'ai envie de faire un 4, 2, 3, 1, guéguer une face et se pas me continuer. Parce que là, là, on est sur de la création tactique. Mais qui fait... Ah, il fait qu'il va. René Girard a toujours la main dans le Falzard. Roland Courbis et Pablo Correa. Vraiment la main dans le Gigafalzard. Mais... Où est-ce qu'on va aller avec ça ? En vrai de vrai, et un petit côté un peu par curiosité, j'ai quand même envie de voir ce que ça donne. J'ai l'impression que mon premier match, je vais perdre 3-0, je vous le dis. Je vais regarder ça tout le monde. C'est à tous. Merci, Andeva. J'espère que tu vas bien. Bon. Le goût de 10 matchs ? Je ne sais pas. En vrai de vrai, on va... Ça, vous pouvez être sûr, vous ne la ferez pas chez les forums. Cette tactique-là, ça m'étonnerait que quelqu'un l'ait déjà faite. Comment veux-tu ? Toti est complètement bourré. Donc, on est sur un 4, 1, 3, 2, axial. Je ne sais même pas pourquoi je mets mon pseudo, j'ai honte du truc. Mais bon, on va là se regarder. Long ballon devant. Style, tactique, long ballon devant. Alors, à quoi ça consiste ? On balance dans l'axe. On balance... Oh, il n'y a pas... C'est mal... C'est bugué, ce visuel. C'est pareil sur le retour du stream. Vous n'avez pas avec moi. Les petits ronds verts, ça fait mal aux yeux. Ah oui, c'est la couleur de mon maillot. Ça fait vert sur vert. Du coup, ça détruit les yeux. Rien. Construction du jeu. Rien. Rien. Ok. Gagnez nu-temps fréquemment. Ça, j'aime bien. Balancer. Centrer. Ok. Ah, et puis on balance sur le pivot, quoi. C'est génial. Le problème, c'est que quand on va devoir faire le jeu à domicile, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il y a une broken sick. C'est comme ça qu'on crée des choses. Ouais. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous mentir. C'est très simple. Je suis arrivé au club et il n'y a plus de match amico. Là, dans 7 jours, c'est le championnat. On va se battre sur les seconds malons. Le Metzala est pas mal pour ça parce que c'est un mec qui joue que dans le camp adverse. Le box to box est bien pour ça. Carriero est un bosseur au milieu de terre. Donc, en vrai. Par contre, intensité du pressing, ça joue là. En vrai, je suis hyper curieux. Mais en fait, c'est ce côté, je n'ai jamais fait ça qui m'excite. Le fait que je m'en batte les couilles parce que c'est pas, comment dire, j'incarne Francesco Totti. Je n'ai pas de pression comparé aux transcriptions tactiques où j'ai un peu plus de pression parce que j'ai envie d'avoir des résultats. Là, au pire, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. On se comprend. Ce serait dommage que je casse une souris en stream. Ce n'est pas le but. Du coup, les ailiers, on va pouvoir s'en débarrasser. Latérale gauche, latérale droite. Buteur, qui est le meilleur ? Dimitrof, mais d'un poil de cul. Ok. On va aller voir. Jomo m'a dit ça. Il a raison. On va aller voir les 19 rapidement. Alors, juste... Putain, j'allais dire, lui, il n'a pas un nom de bulgare. Trop stylé. J'ai un Canadien. En plus, il a un bon potentiel. James Lima. Trop stylé. Un Elie et sa mère, le Pélican qui soin de l'arrêt du sif. Le Pélican qui lâche son follow. Merci pour le follow, le Pélican. Par contre, stylé, lui. Latérale offensif avec une mentalité de leader. Il est pas mal, en plus. En vrai, s'il évolue, lui, ça peut être très, très, très sympa. Alexander Macris. Alexander Macris. Macris. Putain, je suis pas... Papa Invest, coucou. Défense plus basse, tu me déconseilles. Par rapport à quoi ? On prend d'autres choses. Wolfsburg-Verhure, ça joue un petit peu cette année, ouais. Plus de pressing pour resserrer les espaces. On prend des espaces. je vais commencer par plus intense vous êtes tous en train de me dire qu'avec vos 10 heures de jeu sur ce nouvel opus j'ai déjà constaté qu'on peut pas jouer en contre attaque sur fm 21 c'est ça 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 on va vérifier avec un 4,3 qu'un 3,2 axial sans créateur pour francesco totti qui joueur qui joue les longs ballons en des deux bulgares nous avons désormais effectué des versements mensuels de 92 oh putain la gueule du prêt étudiant quoi nous devons désormais fait que des versements mensuels de 92 euros afin de rembourser de près de 6000 euros le prix d'état on empruntait 5500 euros jusqu'en 2025 5 ans et c'est dur financièrement ou je rigole beaucoup moins du coup encore encore la merde dans un pays comme ça on verra bien on verra bien 4,4,2 à plat avec un bloc assez bas ça marche quand même chez avec château des premières moitié de tableau avec château c'est réaliste faut que je vois si je peux avoir un peu débat je voulais faire les entraînements avant de ne pas me continuer comme un lien je crois que je pouvais faire encore des des entraînements de match un peu bizarre non mais c'est une blague quoi ? mais on joue aucune coupe et tout premier match de la saison le 7 août le deuxième match le 10 août et on joue encore 5 jours c'est quoi ce championnat ? pourquoi ? c'est dégueulasse ah mais c'est vrai que c'est les championnats de l'Est ça ne joue pas pendant 4 mois oh c'est chiant dès le début il faut faire gaffe aux entraînements par contre parce que du coup là j'ai un jour de repos par contre il faut mettre un truc de CPA quelque chose et là il faut que je dirais que je suis en prépa match ah mais là il n'y a pas le temps de niaiser c'est récup j'avais oublié j'avais un petit peu oublié le championnat bulgare le championnat de l'Est globalement comme ça ça sera fait et là je pourrais appuyer sur continuer parce que d'ici là déjà on va voir on aura vu tactiquement le carnage je pense que je perds 3 à 0 sur le premier match non je me vois bien faire genre un tir cadré dans le match ça ça vente c'est tellement c'est tellement ça là je vais tomber sur un défenseur central qui va faire 1m95 20 en saut je vais parler je vais parler Viet Cong parfait ok ok ils ont bien la réunion très bien réagi super atmosphère bon après la tactique quand ils vont voir la tactique pas une bonne atmosphère je vous le dis et ouais on va recevoir des aides de l'état bulgare le Kroos le Kroos pour les joueurs j'ai pas d'adjoint il faut que je regarde on était à la bonne journée on ne sait pas ça sera la surprise les gars au niveau du staff j'ai tout à part des analystes de performance il n'y a aucun réseau de recrutement aucun recruteur on va voir si on peut avoir des recruteurs Stilax ah mais budget salarié on est endetté déjà très bien ça et au niveau de ça je ne sais pas aucune ouais tu perds ok ok je n'ai pas de panique et bien on va voir premier match à domicile t'es un peu premier match à domicile mentalité prudente avec un milieu sentinelle un carry hero un mezzal un box-to-box je suis très curieux ah ils sont pronostiqués quasiment derniers en plus ceux qu'on affronte bon ça va être fan vous avez paniqué oups bon on est à domicile face à ceux qui sont pronostiqués quinzième je moi je vois je pense qu'on va perdre genre 1-0 ou 2-0 ça va être hyper passionnant les matchs ça va être incroyable ça va balancer des parpaings devant mais comme jamais on va prendre un petit peu la température de cette division ça va être déjà des triplés et donc deux buts sur pénalty ah ouais d'accord c'est technique ça ah ouais non j'ai bien fait d'être en mentalité prudente ah non le logo est pas foufou du côté de Hebar ah non et puis j'aime pas trop les maillots comme ça je vais pas dire je vais pas dire que j'aime pas les maillots verts le maillot d'Odac c'était vert merci Jomo Jomo bien sûr le comptable du Crous je crois que malheureusement je vais vraiment les transférer dans le jeu ces 5 euros étant donné que là il va falloir un petit peu ouais 5 euros ça représente ouais 5 bah du coup entre 5 et 10% du prêt que je rembourse ça représente entre 5 et 10% du prêt que l'équipe rembourse quoi t'imagines oh putain mon comptable au club il est comme ça quoi c'est dur c'est dur c'est dur merde c'est la merde c'est dur c'est dur et c'est exactement ça on va s'amuser comme des petits foufous hop d'un jour préparateur c'est impossible il ya le litex de stan le litex de star le septembre et sophia ludogoretz 2 ont en foire ils vont nous démonter la d'elle analyste de performance à la limite si on a des peu chers gros je suis pas à prendre le jour je te le dis à la liste des performances 1 2 3 par contre les gars là tu ne la faut la forêt du rach déjà j'en recrute je sais pas pourquoi mais j'en prends qu'un seul les finances c'est trop dur on est à moins de mille fois le god de la donation effectivement choborat jomo merci encore du mot pour tout vous êtes tous impatients de voir le premier match là est ce que vous êtes chaud est-ce qu'on va se le mettre en long résumé parce que j'ai envie de boire du parpaing quoi limo de pierre l'eau ça va être limo de parpaing c'est à dire je crois que je sais pas combien de temps je vais tenir avec cette en vrai de vrai par contre c'est vraiment vraiment j'ai eu un je sais pas combien d'équipe même des parties que j'ai arrêté au bout de cinq minutes sincèrement j'ai jamais vu une équipe avec des milieux de terrain où l'entraîneur adjointe dit meilleur poste mieux récupérateur pour cinq titulaires c'est quatre titulaires pardon j'ai jamais vu ça les ailiers sont claqués au sol et en vrai les mrecs sont ok entre guillemets pour l'aide de deux bulgares comment qu'est ce que tu fais tactiquement avec ça quoi à la fin ça 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 mais le pire c'est qu'il me donne quasiment pas de conseils quoi genre la tactique et bien il est en train de me dire c'est bien ce que tu as fait pourquoi il est blessé à dieff contracture à mollet putain j'ai que karatchev droite exclusif mais pelivanoff bon déjà faut que je fasse ça n'est pas le choix de karatchev on a vu je vais faire ça pour le match après le match de l'émission j'entends de mentir à mes potes qui m'attendent en ligne pourtant je vais me dépêcher petit et je regarde un mec qui joue avec un 4 1 3 2 axial mentalité prudente et il a mis en style long ballon devant ah c'est bien c'est qui qui a de quoi il s'inspire francesco totti quel type de drogue il prend le monsieur bon messieurs on n'est pas favori pour rien montrez leur pourquoi par contre c'est chiant tout le monde c'est pour une image tac tac alors ça va pas trop vite donc messieurs je rappelle on est l'équipe qui est en vert là on voit bien notre 4 1 3 2 ok on va voir et là au bout de 2 minutes de jeu on perd un 0 2 minutes 52 c'est un corner c'était une blague c'était une blague oh le rouge jaune ok c'est parti j'ai bien mis en long résumé ça balance des tiges ok ok je vois que effectivement le frappe de loin on s'y tire à 30 mètres ça va être des exigés de 0,02 à chaque fois ah on a tué un joueur ah ouais par contre avec le match 1 4 1 3 2 axial face à un 4 2 1 4 2 1 3 avec 2 mdc putain mais le match des mecs quoi on a eu notre première occasion sur une touche offensif toneff au corner char borski dommage c'était bien ce toneff encore deuxième chance il dribble il tricote très mobile toneff et on a plus dit que j'ai on domine on mériterait de gagner alors maintenant je veux voir aussi l'impact des latéraux aussi dans ce style de jeu on tape la barre c'était trop belle elle était trop belle l'action je vous trouve bien elle était trop belle l'action en tout cas le rôle des latéraux me plaît bien pour le moment quel dommage la barre non thomas c'est les barres ton club ça je vous le dis tout de suite allez gochef ça va vite hein mais c'est le bar ça ou quoi comment on joue là qu'est-ce que j'ai fait bon on est contre le 15e il est en jeu non il a chopé la cheville là-haut oui oui monsieur l'arbitre j'avais vu the racailles is degaging from the field les parpaings qu'on balance parpaing manager 2021 par contre mentalité prudente à 10 contre 11 après on balance des parpaings donc on va y aller dans leur camp j'ai flippé un peu là je vais pas je vais je vais tryhard quand même on est là pour gagner on fait une bonne première mi temps en vrai de vrai le changement à faire ça va être sur la mentalité là faut pas se mentir 6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7 je fais ça ensuite on fera sur la tactique on va changer quand même la mentalité on va se respecter un peu plus là on doit augmenter d'un cran notre notre ligne de défense etc etc là faut qu'on prenne un peu plus le jeu en main ils sont à 10 par contre c'est encore une cheville qui vient de voler pour un de mes joueurs parce qu'il ne s'achète rien on va voir comment les gars se comportent boum oh la parade de Ristoff ok belle occasion en tout cas attention Mirchev en tout cas la structure défensive de la tactique attention là le repli tenef ok ok dans la tactique si j'ai un latéral qui se blesse que ce soit le gauche ou le droite on est relégué par contre les latéraux ils vont terminer avec 25% de passes réussies en vrai ça combine de ouf magnifique magnifique la parade de Ristoff ça joue bien c'est moi ou la vente sur le workshop ah les gars venez sur mon discord exclusivement sur mon discord pour avoir la tactique pas ce genre de connerie quand même bon voilà tenef allez corner je crois que vraiment par contre ça va être le je vais tryhard il va falloir tryhard les CPA je crois qu'on va en obtenir beaucoup avec le centré de loin Chavkowski a une bonne mobilité autour du pivot ça ça m'intéresse aussi après il va falloir voilà régler ce genre de de trucs superbe va-d'oeuvre ça joue mieux qu'avec le psig merci papa nves toujours un plaisir leur seul replay jeu merci thomas pour le follow très beau prénom mon grand bon par contre la parade de Ristoff j'ai pas envie de le dire jusqu'à la fin de mes jours c'est à dire que c'est quelque chose allez papa Dzov notre jeune espoir Lazzarov Chavkowski ça va à une vitesse attention allez un bon CPA peut-être c'est Tsankov Tsankov qui est resté Petkov on obtient beaucoup de corner parade de Ristoff tu l'avais papa Dzov excellent en vrai on domine c'est très bien une belle largeur parade de Ristoff non mais c'est trop les gars c'est trop là latéral gauche ou latéral droit super Tonef Karakashev Pavlanov Ilief Latzarov non mais c'est Brésil gauche F à gauche par contre on a la 65ème et je commence à faire vraiment là je et ouais il arrive là allez Petkov Tonef on va pas le marquer on va pas le marquer alors je peux pas faire de changement tactique au vu des très bons tout ce qu'on fait c'est très bien on les gêne bien sur la première relance il y a un très bon pressing ici on travaille bien dans leur camp on force la relance on est très bon sur les deuxièmes ballons les latéraux qui arrivent et après dans leur camp on essaye d'aller vite on va demi-tour droite ça va être le problème on a 85-12 en dessous il est très long j'ai pas envie de changer mes latéraux ils font un super match lui il a encore sa contracture mollet je suis pas obligé de faire un changement allez encore encore les gars ça va venir change pas de main ça vient ça me rappelle une ex allez la parade de Ristof la parade de Ristof mon dieu allez qui est-ce que ça joue bien encore c'est dommage ils ont 0-18 de XG putain j'ai flippé ma race on est à 1-20 17-8 cadré allez il y a hors-jeu non ? mais non le changement tactique énorme et oui Dimitrov qu'on vient de faire rentrer en jeu la patte au jeu Dimitrov la papatte 1-0 oh putain 75ème minute c'est mieux pour dire qu'on a marqué un but merci Cyril pour le follow bienvenue à toi on débloque le match on débloque ce match vas-y fais voir sur les sur le deuxième ballon il y a trop de monde c'est trop bien allez Tonef tiens Thomas Dimitrov alors le stage dans les PMU de Sofia non t'as vu franchement par contre Youmereves t'as vu la vitesse où ça joue en vrai de vrai sans abuser du jeu long en l'occurrence il fait que je dise ça il balance un parpaing devant putain non en vrai tac 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 remise de obus tac en vrai de vrai ça joue bien non ceux qui sont ceux qui m'ont pas caché derrière leur écran FM ceux qui regardent le stream Petkov 2-0 but sur CPA très beau très beau corner de Tonef et Petkov qui vient marquer son premier but alors voilà encore une fois on est à domicile face à l'équipe qui est prévenue qui est prévu 15ème bon bien nous on est prévu je sais pas combien en vrai je trouve ça joue bien c'est dommage incroyable je pense que là le 4-1-3 long ballon devant je m'y attendais même pas en fait ce qui me fait bizarre c'est de jouer sans mon rôle préféré de jouer sans le MJR soutien ça me c'est bizarre avance 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 non en vrai ça attaque bien les espaces c'est ce que j'aime beaucoup c'est le centré de loin mais en fait j'ai l'impression que les latéraux sont un peu moins stupides c'est sympa dommage je vais pas vous mentir mardi quand il y avait mardi mercredi quand il y avait la ligue des champions bon j'avais ma fille avec moi aussi c'était pas une bonne idée de voir streamer enfin c'est du vrai football le mardi et le mercredi quoi je trouve ça ceux qui streament les soirs de ligue des champions ils aiment ils aiment football manager mais ils aiment pas le football donc c'est pas j'ai hésité bardi mais je fais non mais non quand même respecte toi et effectivement c'est quand même mieux même si c'est pour voir ce PSG là mais autant un Strasbourg je me sens beaucoup moins coupable on a des super notes vraiment 7-7-2 7-7-7-2 7-8 Papadzov qui fait un très bon match première victoire première victoire pour le club pour et puis un très très bon Papadzov le jeune espoir du club il y a un but aussi pour les deux attaquants et Dimitrov premier match en club entré à la 71ème et il marque le but du 2-0 pour nous mettre à l'abri c'est cool pour pour Alexander Dimitrov un très très bon match une bonne entrée ah oui d'accord à Brasivogo il avait fait 14 matchs 16 buts Alexander Dimitrov on va surveiller un petit peu ce qu'il va faire mais Petkov va être très très important évidemment cette année le l'un des meilleurs joueurs bien évidemment un but et une passe D pour notre pivot c'est parfait c'est parfait c'est parfait je crois que c'est Tonef qui a tiré là j'ai que des doigts à tirer pas grave j'ai des tireurs de couffron j'ai l'Azarov Todorov c'est original par contre Tonef a l'air de vraiment bien tirer les CPA c'est lui qui a offert le en vrai de vrai on va faire l'Azarov pour les couffrons directs aussi là et là je vais être plutôt Chavors par contre pour les excentrés les indirects excentrés lointains je vais plutôt mettre Tonef qui est latéral alors du coup pas Tonef alors indirect côté droit ça peut être intéressant et le MCG pour les indirects côté gauche tout comme ça et pour les touches j'aimerais bien que ça soit les latéraux Gochef à gauche et Tonef à droite et à la limite j'y réfléchirai peut-être un peu plus tard pour Chavors Skito de Rov-Petkov si besoin et les consignes de CEPA peut-être un peu plus tard super super on prend les trois points à domicile ça c'est une ouais c'était costaud c'était costaud ce premier match avec avec Ebar mais là on va inventer le locomotive Sofia peut-être un peu plus compliqué j'ai pas suivi le début bah merci de ton soutien à Papel Invest on avait pas le temps de niaiser c'est une carrière comme la KV Nike c'est une carrière que j'avais fait sur un précédent FM j'incarne un ancien joueur connu qui n'est pas dans le jeu je me mets sans diplôme sans emploi j'ai juste la réputation d'ancien joueur international qui m'aide à avoir des plutôt bons clubs on va dire dès le début plutôt bon club on se comprend on se comprend on se comprend Et puis-y. Et puis-y. Il y a deux secondes. je me dis il n'y a plus de musique dans ma tête je vais juste regarder un truc Vidéo, Vodax Italiano, Sola FK, Sibenik, Novi Bazar, Beta FM20 il y avait la Regista Manager aussi qu'on a fait, la partie avec le Arta donc la KV Nagy c'était sur FM19 sacré crâne chauve quand même voilà et là j'avais encore des cheveux et ouais j'ai commencé les refus il y a trois ans maintenant ah ouais ok hop dilué et ben t'as tout compris Papenvest l'objectif est de terminer à la Roma un italien dans chaque club que je passe pas mal comme idée c'est chaud football spectaculaire pourquoi je suis fatigué bon non tu rends son stream elle est nulle après ça veut dire que cette semaine avec la petite a été crevante de malade elle a beaucoup d'émotions je pense qu'on va stream jusqu'à 23h30 23h45 encore une heure je pense c'est bien j'ai vraiment très très peu d'endurance ceux qui stream six heures sur le même jeu en faisant la même chose j'ai dû le faire une fois ou deux c'est hyper dur ok on va donc au locomotive Sofia ah oui d'accord là l'entraîneur adjoint me dit de passer en mentalité défensive donc euh à ce moment là on va savoir ce qu'il fait pas un mauvais match en soit c'est parce que c'est pas son rôle on va tester Dimitrov à la limite pour ce premier match juste pour voir on va y aller comme ça on continue sur la lancée du dernier match qui est totalement cohérent parce qu'on a fait vraiment un très bon match on joue face à un 4-4-1-1 proposé par le locomotive Sofia à domicile face à notre 4-1-3-2 voyons cette fois une rencontre qui va être beaucoup plus beaucoup plus serré beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas de carton rouge pour eux c'est évident alors ça c'est les dégagements du gardien qui arrive dans mes 30 mètres sans que personne joue un duel de la tête ça me fait briller et ouais du coup c'est quand même beaucoup plus facile ou le gardien ouais une minute de jeu un dégagement qui arrive dans mes 30 mètres ça m'est déjà arrivé sur la partie du kr également avec tous les défenseurs qui regardent comme ça ils regardent le ballon il faudrait voir que ça soit pas trop récurrent par contre ces ballons ces duels non joués 30 mètres plein axe sur un dégagement du gardien je pense que même en district les gens joueraient le duel j'espère que ça va pas se reproduire il faudra que je surveille aussi les performances de mon gardien qui dégage sur les élits adverses et qui n'arrête pas les ballons sur lui ça commence à être un peu compliqué ouais ils ont un pivot je pense parce qu'il y a un mec qui gagne tous les ballons de la tête va être compliqué le problème des gardiens a pas été réglé du coup pour les sur les dégagements de ce que je vois ouais dommage je crois qu'ils je crois qu'ils avaient réglé des les dégagements des gardiens j'espère que dans vos parties c'est pas trop contraignant non plus moi ça fait deux fois qu'ils balancent sur le défenseur gauche adverse ou le défenseur droit alors qu'il a marqué relancer sur le pivot donc c'est à dire plein axe ouais d'accord là c'est pas dur de voir que ils n'ont qu'un truc en tête tac tac hop par contre du coup ils ont combien de têtes réussies on peut savoir pour voir si c'est 26 têtes tentées 26 têtes réussies c'est impossible ça c'est un bug on a eu cinq replays d'affilée où le ballon arrivait dans la surface de la tête et ils ont remporté les cinq têtes qu'on a vu en replay donc là il y a un bug forcément il y a eu deux coups francs indirects et un corner et un centre dans le jeu même s'il tire au dessus il y a peut-être ce qui nous fait bizarre souci là dessus enfin bon là j'ai fait défendre plus large et ça passe toujours sur les ailes donc quatrième dégagement du gardien deux fois sur trois fois sur les latéraux et une fois sur l'attaquant avancé et pas le pivot donc ça fait quatre surveille on va essayer de voir on va essayer de voir si ça continue de bugger ou pas le dégagement du gardien et mon gardien va avoir beaucoup le ballon donc c'est aussi l'occasion toutes les touches et tous les ballons sur les ailes déclenchent forcément un replay mais on est mieux en place au niveau de la largeur couffrant sur le côté il provoque beaucoup sur les ailes on en défendre plus large mais il faut juste que encore une tête pour eux et ça monte pas voilà l'attendez là on vient de le voir là c'était encore 3 moi y'a ok complètement buggé les stats cette année là on vient de voir encore une fois une tête là juste avant la mi-temps et ils sont toujours à 3 sur les têtes remportées il remporte sa tête parce que c'est lui qu'il envoie en six mètres je comprends pas je comprends pas un b1 c'est un petit peu excentré ça a l'air un peu c'est je comprends pas trop mais bon tout cas belle occasion dimitrof c'est normal on subit face aux locomotives sophia la largeur voilà mais on arrive un peu tard sur la largeur peut-être remporté qui se met à jour que maintenant peut-être allez papa de zof le taux de passe réussie de mon équipe à la fin je pense que c'est 60 65 je m'étonnerai quand même s'exagérer 60 ils sauront pas rentrer dans l'axe normalement avec leurs latéraux ils sont passés avec des latéraux sont avec des élits intérieurs ça peut être un peu différent largeur à droite 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 boum était compliquée elle était compliquée dommage pas dangereux mais il remporte un duel de la tête on est largement meilleurs de la tête mais il va ça enfin ça va pas suffire je vais pas m'énerver mais c'est dur ça doit faire le cinquième replay que je vois le gardien qui balance un parpaing devant et c'est sur l'attaquant avancé pas sur le pivot j'ai envie de pleurer on a trouvé zéro fois le pivot de la tête c'est compliqué trois fois sur les latéraux adverses deux fois sur notre attaquant qui tourne autour du pivot c'est compliqué pour le gardien c'est très compliqué là c'est latéral encore une fois sur un balance sur un latéral mais mon pivot a essayé d'arriver à la fin mais il était sur le marquage de son DCG mais encore une fois le gardien de notre équipe qui balance sur le latéral adverse encore sur notre attaquant avancé 7 dégagements dans le match 3 fois sur l'attaquant avancé 4 fois sur les latéraux adverses pas simple j'espère qu'il a deux en dégagement de loin il a 7 ça va être vraiment pas 7 sur 20 qui va réussir ça va être 7 sur 100 sur la saison je pense 5,90 pour Tonef c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu Tonef qui était beaucoup plus présent sur le match sur le match sur le match précédent encore Boudino bat toi super allez 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 par contre je me souviens que Chaworskif c'est des bons appels créer bien de l'espace dommage les gars c'est sur ces CP1 qu'il faut trouver de la tête il faut gagner des choses de la tête pas sur que nos phases défensives il a 7 en dégagement milieu de tableau ouais milieu de tableau milieu de tableau ouais mais c'est plus respecté sur la bêta c'était bugué c'était un bug qui avait été rapporté sur les forums les gardiens n'écoutaient pas il n'y a aucun aucune consigne des gardiens n'était respecté sur les dégagements mais je crois que ça va être la même chose cette année pour moi ouais dommage ça aurait été notre seule occasion ouais on était bien en place mais mais malheureusement ce but en début leur permet de gérer derrière c'est c'est pas assez ouais ouais dommage ouais les dégagement du gardien qui leur rendent gratos cette fois le ballon parce que bah ça n'écoute pas euh il a réussi à être proche de l'axe ouais non euh euh non c'était nul hein le problème c'est que c'était nul là dommage dommage comment ça endurance ouais dommage dommage c'était un déplacement compliqué ouais ouais ça fait ça fait la cartagne beaucoup de coups francs ouais beaucoup de coups francs bah c'est le problème c'est que quand t'as que des récupérateurs en termes de profil au milieu de terrain c'est compliqué ouais non les gardiens j'ai l'impression que dans les victoires comme dans les défaites hein la victoire sur le premier match j'ai pas l'impression qu'on est beaucoup cherché à trouver notre pivot quoi mais bon défaite 1-0 seulement on aurait fait un hold up si on avait chopé le match nul encore plus si ça avait aidé la victoire bien évidemment mais ouais c'est quand même assez contrasté avec euh avec ce qu'on a pu voir sur le premier match mon entraîneur Aljom conseiller de jouer en défensif on aurait encore plus subi euh je sais pas en passant en équilibré c'est un peu audacieux à l'extérieur à Sofia le prudence euh le prudent pas assez cohérent soit mais le danger de la montée était prudente sur cette année c'est que enfin cette année du coup en poste péta c'est que comme à la bêta tout le monde a ouin ouin à dire que enfin c'était le cas quand même a dit oui les attaquants les attaquants ils sont trop efficaces parce qu'ils pouvaient rendre les tactiques en montée était prudente viable là je pense que ça peut si les attaquants sont comme dans FM20 ça ça va baisser un peu quoi ça va ça va croquer donc euh la montée était prudente si tu as deux occasions dans le match ou tu 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 dommage parce qu'on a eu une belle occasion à la fin une belle contre-attaque mais ouais je vais juste regarder si ça se trouve le Sofie et ils sont mal pronostiqués non ça va c'est quand même bien ce qu'il me semblait hein le locomotive Sofia qui est pronostiqué deuxième je vais plus vérifier moi ah non on en vrai je sais pas pourquoi le club n'est pas ambitieux parce qu'on est pronostiqués quatrième d'accord donc une équipe sans aucun milieu de terrain capable de jouer au ballon est pronostiquée quatrième mon meilleur joueur c'est un mrec et un pivot le pire c'est que c'est ça quoi je suis obligé je suis obligé de jouer comme ça mais au moins après si le jeu derrière par cohérence me donne une solidité défensive donc là on se dépasse au Yantra Gabrovo encore une fois à l'extérieur on enchaîne peut-être Chavroski va être plus efficace parce qu'il bouge beaucoup plus il crée beaucoup plus d'espace et le changement pour Dimitrov était pas si mal en fin de match on va juste faire ça comme changement par contre je vais surveiller Tonef qui n'était pas incroyable sur le match d'avant j'attends des meilleures prestations parce que quand même j'ai une terrible car j'ai été vendu le gagnant est le plus avancé même si ce n'est pas le pivot bah euh ce serait bizarre non parce qu'il y a marqué dans les consignes chercher l'attaquant pivot pas le joueur le plus avancé ce serait bizarre que ça respecte pas ça dans les consignes du jeu non 1-0 on ouvre rapidement le score c'est à nous cette fois avec Tonef justement qui fait un bon premier centre mais c'est des vrais et Gauchev à gauche qui remet en une touche et Petkov qui vient placer une très 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 belle tête décroisée pour le 1-0 le centre est de loin pour le moment qui nous permet d'ouvrir le score oh attention ça va aller vite en face c'est bien alors marquer des buts en soit en vrai de vrai sur le premier match on a vraiment été capable devant le but et dans tous les cas je pense que Mereves quand tu balances des tellement de parpaings devant on dirait que je suis coach de D6 anglaises en moi t'es dans le corps Alvers t'as une chance de marquer quoi que je veux dire avec ces profils de milieu de terrain je peux pas demander de jouer dans des demi espaces je peux pas demander de la création une deux trois quatre je peux pas leur demander ça je peux pas jouer de leur demander de jouer dans la décrocher les trucs vertical tout ça je peux pas là il dégage sur mon là on l'a vu très bien très très bien et ça nous provoque une occasion très bien gardien bon disons que sur le match d'avant c'était huit fois pas de chance et là sur le premier dégagement que je vois la dixième minute tu trouves le pivot on va dire que c'est ça on va dire que c'est ça par contre papadzov derrière pour le monde c'est solide pour le monde c'est très solide papadzov par contre on efface une défense à trois par contre les gars il y a une chose sur laquelle on doit être premier c'est ses seconds ballons avec un mdc et trois mc on voit en d'ailleurs le problème c'est que cette tactique nous contre je pense que c'est là en termes de positionnement c'est la meilleure tactique trois mc face à trois mc annuler l'utilité de mon mdc trois défenseurs centraux face à deux attaquants il n'y a rien de mieux il n'y a vraiment rien de mieux après sur des centres et sur de la largeur on peut tout on peut tout espérer avec un pivot mais ça m'étonne pas de les voir me dominer ils vont marquer à part si leur attaquant en pivot gagne pas un duel je pense qu'il va en gagner un moment voilà non c'est pas vrai c'est ça ils vont marquer un but un but de la tête qu'elle s'assurent sur à 95% mais c'est évident c'est lequel c'est collèves ou l'autre par contre je vais pas m'énerver juste 1m76 10 en détente 1m76 8 en détente c'est pas eux qui rembordent les duels de la tête hein rassurez-moi on est déjà à 2-4-6 7 têtes décisives à la quarante deuxième bon après on balance des parpaings non ça je pense qu'on va péter on peut péter des records avec ça d'ailleurs normalement ils peuvent pas marquer de la tête donc le ligne de défense basse faut surtout pas comment parce qu'ils vont être sur la mobilité franchement à part un but du défenseur central qui est déjà à deux têtes décisives normalement on peut être solide un tonnerre par contre ça me fait chine en temps je lui demande de balancer des centres de loin il doit avoir des stades de centre le pauvre je peux pas j'avais le temps j'avais le temps c'est pas normal qu'il parte de derrière les 3 mc et qu'il arrive en premier c'est pas normal ça plus sur ses seconds ballons les gars putain par contre s'ils passent dans l'axe mais koulianski quand même par contre ça fait beaucoup de replays pour eux quoi c'est à dire qu'à un moment on n'est pas sur les seconds ballons putain on n'est pas sur les seconds ballons putain pop off c'est un problème c'est un problème ce pop off il va à 9 de l'autre côté alors là terreau le DD vraiment problème avec le DD donc mon côté gauche là faut faut arrêter les conneries au bout d'un moment euh il faut que faut pas qu'il passe on resserre un peu plus Tonef il y a un problème Tonef le batch Bouginhof a fait une bonne entrée je vais faire les même changements je sais je suis assez autiste sur les changements très réunis gabis gp cm et terrier un mois ils m'ont marqué sur un centre on va réussir une passe encore oui c'est quoi ce choix de merde on était cinq dans l'axe le tarot super on était 5 c'est pas normal il doit pas remporter un ballon de la tête même si là c'était un peu dans le dos que sur les ailes je suis obligé au moins de passer en normal très sympa la tête de croître n'est ce pas très très sympa je pense que c'est pour lui parce qu'ils cherchent un défi de jour elle est chiante cette tactique en termes de formation là où c'est normalement on devrait être un peu moins gêné à part si on fait ça ne faites pas des erreurs comme ça les gars les second ballon problème de second ballon alors qu'on est là on a une supériorité le sentinel va redevenir utile et supériorité numérique les fautes sur les côtés par second ballon pas suivi second ballon pas suivi par les pas content de ce match dans tous les cas même si c'est le but de la tactique de subir je suis pas content de ce match manque de d'intensité il ya il est trop léger ce match en termes de volonté c'est après voilà le but de la tactique et on en mentalité prudente avec un 4 1 3 2 axia on va pas se mentir mais les mc manquent un peu de alors le metzala c'est pas celui qui est le meilleur sur les second ballon par contre sentinelle box to box carriero ça doit faire beaucoup mieux que ça quoi beaucoup mieux que qu'est ce qu'il ya mon romain bien sûr n'est ce pas on va faire à part on va faire au moins une saison avec le cas un grand minimum grand grand minimum on va essayer de passer des diplômes et on va voir on va voir comment ça se roubille je sais pas s'il ya encore ce monstre il romain mais je crois que je vois avec lui au téléphone un truc comme ça pas ce soir mais après qu'on regarde son téléphone qu'est ce que j'en ai ça par contre lui chope une cheville quoi à chaque fois c'est 10 agressivité 12 en tête pourquoi il trois matchs trois cartons jaunes 6 63 il ya un problème avec lui mais je pars j'ai quand même pas joué ouais ouais 100 ans alors vraiment c'est pour ceux qui ont qui n'ont pas suivi la cave et nagy j'incarne francesco totti dans cette partie j'ai créé la partie en étant sans emploi en étant comme dans la réalité ancien jour internationale ce qui me permet d'avoir une bonne réputation et je me mets aucun diplôme d'accord ce qui fait que ça baisse entre guillemets un peu ma réputation et les clubs qui vont venir me chercher donc c'est pour ça que je peux être entre guillemets que recruter par des petites des équipes de des deux bulliards ou des choses comme ça faut les demander aux dirigeants cyril je vais te montrer si tu veux je regarde juste quelque chose ça putain plus l'outil d'analyse alors là comme on fait c'est ça on a un bon losange avant que je fasse les changements vers la sans le ballon c'est très bien en place par contre il faut que je lui demande quand même de faire un peu le tap défensif qu'on soit un peu plus compact il n'aura jamais le ballon à côté du pivot voire par rapport au rôle de l'attaquant à côté et sur les phases où on a le ballon c'est assez ça c'est bien réparti et le latéral qui aura tendance à monter un peu plus haut et c'est ok c'est pas mal l'attaquant de pressing reste aussi en mentalité attaque en vrai devrait il reste aussi à passer maille bas je pensais pas qu'il reste aussi enfin qu'il soit à hauteur ou pressing toujours un sort de marquage individuel sur le tcd adverse en tant que btcg résultat sympa pour l'instant oui ce qui est génial en fait c'est de découvrir un autre style de jeu c'est vraiment ce qui est génial et j'espère que ça vous plaît aussi quoi je pense que personne n'a joué actuellement un 4 1 3 2 axial sans aucun meneur de jeu avec le style long ballon devant c'est ça qu'elle revient ouais pas trop enzo jrx merci je suis avec l'équipe comment il s'appelle et bar avec l'équipe de et bar en d2 bulgare pour ce vrai que je change le titre maintenant qu'on a fait le on a révélé l'identité de l'entraîneur il faut que je règle un peu là j'entends même plus euh hop tableau de bord des créateurs euh alors modifier les infos du stream francesco totti et bar les gens ne vont rien comprendre euh si je mets donc je mets juste et bar et bar des deux bulgare ils ne me placeront pas les couilles avec le kavenaghi challenge comme ça je mets juste et bar des deux bulgare saison 1 totti chez les bulgares c'est pas un stérix chez les romains mais c'est pas mal moi j'aime bien être simple parce que les gens sont simples basiques les gens sont sur twitch pour se vider la tête je vais pas dire le roi de rome chez la yaourt ça leur fait réfléchir à le roi de rome du coup c'est qui le roi de rome c'est césar c'est césar qui césar c'est julio césar je comprends pas les yaourts c'est c'est il est chez danone césar chez les danone tu sais je comprends pas non tu leur dis t'es en D2 bulgare c'est la saison 1 je suis Touma bonjour à tous voilà ils allument le stream ils jouent à fm ils font ma fenêtre de stream ils font réduire et ils parlent plus du stream la seule fois ça va être dans un moment quand ils disent putain là j'ai un souci sur fm je vais peut-être lui demander au chaos parce qu'il a l'air d'être là seul moment où il parle dans mon chat et je vous salue bonjour à tous toti tof toti tof toti tof je ne t'ai pas montré comment passer les diplômes Cyril tu n'as bien fait de ne pas me le remander tu vas dans vision du club demande au dirigeant qui est ici personnel et débuter une formation qui te permettra de débloquer des diplômes au cas où si tu as besoin tu as mis beaucoup de championnats j'ai mis France Espagne Italie Allemagne Angleterre Pays-Bas Danemark Norvège Bulgarie Slovaquie Argentine Brésil Etats-Unis 12 ou 13 alors non non parce qu'il n'y a pas Pôle emploi dans FM du coup tu ne peux pas demander de passer des formations que Pôle emploi te paye pour te faire évoluer il faut que tu sois dans un club et que ce soit le club avec l'argent du club qui te paye tes formations et tes diplômes voilà ça augmente un peu tes attributs et du coup ton entraîneur est mieux et du coup tu peux attirer d'autres équipes un peu mieux c'est une évolution comme dans la réalité on élargit les compétences et bon courage à toutes les personnes qui sont sans emploi actuellement qui cherchent du travail surtout dans cette période parce que on ne pense pas trop à vous on ne sent pas les couilles des chômeurs en ce moment étant donné que ceux qui se font en essentiel deviennent chômeurs vous me direz certes on pense beaucoup aux restaurateurs aux bars etc c'est très important mais les gens qui sont en recherche d'emploi toujours depuis tout ce temps et qui en chine bon courage à tous ouais c'était mon petit moment dédicace gentil parce que c'est vrai que moi de par mon travail je pense beaucoup à tous ces gens qui sont dans la restauration parce que c'est mon cœur de métier mais pensez quand même à ceux qui sont par rapport à ça j'ai la chance de plutôt bien m'en sortir moi par rapport à mon travail et d'être safe on va dire mais voilà je n'ai pas un local je n'ai plus de local j'en avais un donc je mettais mon camion mais je n'ai pas de loyer à payer je n'ai pas de de choses comme ça qui peuvent être géants je suis tout seul dans mon camion donc je gère mon argent pour moi pour mon salaire donc c'est beaucoup plus simple que des gérants de restaurants etc je vois que je pensais de la restauration n'est ce pas ouais 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 pas simple 23h17 ouais encore une petite demure c'est bien je ne sais pas ce que je me suis fait à la gencive j'ai mal sa mère sa mère tape dans le fond je ne suis pas ta maman j'ai plus de bouteilles d'eau aussi j'ai très soif à force de beaucoup parler on a eu 19 qui perdent 4 à 2 19 qui sont sur 5 matchs 3 défaites ouais 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 ça fait peur je trouve ça hyper important les résultats des 19 quand on met une place en équipe première ça va se casser la gueule en vrai c'est ce type de jeu un moment pourtant ça joue bien sur certaines phases je ne sais pas c'est le milieu de terrain le problème ça va commencer à être un problème après il y a potentiellement le retour de d'Astief après Karakachev c'est pas le problème forcément Ilyef c'est mon problème à la base et si je faisais ça avec Pellivanov plutôt Pellivanov après l'avantage l'avantage de Pellivanov c'est qu'il fait partie je pense que c'est celui qui a la meilleure note en décision du milieu de terrain peut-être non l'Azharov est vraiment très doué ouais ce serait cohérent donc on va tester ça on va tester ça cette fois on est à domicile on est face au septembrie Sophia très mignon comme nom pardon septembrie excusez-moi je vais mettre pause parce que là je suis obligé d'accord même égalité tout pareil que nous ok et on est sur un 4-2-3-1 pour eux 4-2-3-1 qui tiennent presse allez premier corner de la partie c'est pour nous très mal tiré je m'occupe je pense que je ferai ça un peu plus tard allez le jeu long les gars sur le pivot pas sur l'autre attaquant je rappelle est-ce que c'est un 4-2-3-1 qui va forcer dans l'axe ou non pas du tout c'est un 4-2-3-1 dédoublé et ça enfin c'est un 4-1-3-2 axial ça va faire très très mal je perds un peu le côté compact parce que l'heure 10 a quelqu'un dans sa zone et il faut qu'on élargisse dès maintenant notre largeur défensive allez Tenev un bon match cette fois mon grand oh c'était tellement bien joué bon centre remise de la tête et une frappe derrière l'idée était bonne l'exécution beaucoup moins ah là Tzarov par contre ces ballons là tu dois gêner Gauchev c'était bien le centre mais encore une fois le jeu de tête plutôt Petkov les gars allez je vais on va t'arrêter septembrie à Sofia j'aime bien septembrie à Sofia les meilleurs de l'équipe adverse sont les deux défenseurs centraux donc ça donne un petit peu une idée de la qualité du match première belle occasion pour eux une touche dédoublement de passe et belle tête de l'attaquant adverse putain ratez pas ces passes là les gars eux ils vont pas les rater regardez alors 6 il a dribbé 6 de mes joueurs crée le décalage passe en retrait remise une touche côté c'est le Barça c'est la dédoublement ou c'est avec des champions Petkov pas qu'il décoche tant que ça retrait dans l'axe retrait voilà hop dédoubler dommage c'était bien joué c'est une belle action nous aussi on joue comme le Barça les seconds ballons on est pas dedans ok leur 7 c'est vraiment un monstre il faut elle est blessée mais le jeu n'en a rien à bronner le mec dribble du milieu de terrain il fait les touches et tout il y a en plus pressing sur mon gardien attention leur numéro 7 Vachev il y est droit ouais j'ai passé si positif c'est pas un peu too much est-ce que je mettrais pas plutôt en équilibre vous avez le temps même si vous êtes pas bon vous avez 3 quarts d'heure pour vous appliquer c'est grave ça et le 2v2 vous devez pas le perdre on perd tous nos duels 1v1 2v2 tout est perdu avec autant de milieux récupérateurs c'est pas normal ça devrait être un peu plus notre point fort pas forcément ce jeu de projection de passes rapides voilà rater des passes comme ça ouais c'est réaliste mais ça du coup on y arrive bien bien c'est très très réaliste le fait que les défenseurs centraux adverses fassent des extérieurs du pied droit sans une touche de balle bon moins réaliste mais ils le font quand même bizarrement on devrait être meilleur dans les duels et moins fort dans les passes et c'est en bas en encore l'appel de Tonev là dessus allez encore axe remise à droite c'est ça déborde centre un peu mal exécuté et un peu trop resserré mais c'est ce que je voulais c'est quoi ce t'appel pas normal là l'espace au milieu dans la défense c'est pas normal je déteste quand ils sont dos au but et qu'ils tournent sur place comme ça hors jeu oh un numéro 10 qui s'appelle Kostadinov c'est jamais plaisir donc il n'y avait pas hors jeu mais on n'a pas de tir cadré ok Football Manager ne monte pas mes stats du coup pas normal de ne pas être sur ces deuxièmes ballons huitième fois bon centre on joue le ballon long sur l'attaquant qui n'est pas pivot il a trois quarts d'heure pour réfléchir il a balancé sur le Metzala heureusement que le Metzala a couru comme un âne dans la zone ça c'est pas normal que ces ballons ils passent c'est dans notre zone et on est plus c'est dans notre zone et on est plus le Renard des Surfaces qui gagne les duels de la tête oh t'as le temps on va se faire punir de toute façon 6-30 putain lui il est mauvais je tente un truc je tente un truc c'est un peu risqué ce que je fais leur défense centrale leur défense centrale pardon qui a été qui est la base de leur victoire ce qui va se passer mais c'est vraiment la base de leur victoire aujourd'hui leur défense centrale c'est une cheville qui l'a chauffée non vraiment très très fort ces défenseurs centraux qui ont vraiment bouché tout tout le travail du pivot très très fort c'est le problème du pivot dès qu'il y a un mec plus grand c'est fini c'est le rôle le plus inutile du jeu bizarrement quand on est face à un défenseur d'un mètre 70 il faut 20 actions pour voir un but certes mais quand dès qu'il y a un mec de 1 cm plus grand en face le défenseur adverse termine avec 8 passes clés 8 têtes décisives ouais on a pas été bon il mérite pas grand chose on était face à un adversaire direct au classement on va regarder rapidement mais je pense que la défense centrale va être à 5 têtes décisives chacun à peu près ça alors premier défenseur central adverse 11 interceptions 2 têtes décisives deuxième défenseur central 11 interceptions 2 têtes décisives troisième défenseur 3 têtes décisives 100% de têtes réussies 2 interceptions de l'autre côté 5 interceptions 0 têtes décisives premier défenseur central 7,7 deuxième défenseur central 7,7 2 défenseurs centraux à 7,7 sans marquer de but sans faire de passe décisive vous êtes ici pour des records je vous offre ce que vous voulez voir messieurs c'est moi qui régale ça a dû déjà se produire une fois j'imagine 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 je le fasse très bien on prend pas de but et le problème c'est que pour viser le top 5 ces matchs là on doit gagner un 0 on doit garder notre solidité défensive mais faudrait pas que tous les défenseurs adverses terminent à 7,7 quoi championnat pourri Inzagol je te vois bien signé du côté de la D2 serbe Inzagol je te vois bien signé en D2 serbe et tu sélectionnes l'équipe qui est pronostiquée cinquième du championnat voilà c'est cadeau ou la face à un tiki-taka treizième on a domicile c'est pas si au moins tu étais qui ah partie sans emploi de jeu sans emploi sans diplôme ou sans emploi ouais ouais c'est quelque chose dont ils avaient parlé dans tous les cas que les gardiens et les autres rôles seraient aussi notés pour autre chose que les passes qui était un des trucs très énervant de FM20 vous aviez les gardiens adverses avec 5 arrêts du bout des doigts 8 parades 4 coups du scorpion qui avait 6,9 parce qu'ils avaient 25% de passeré ici ça c'était nul à chier ça j'ai avant d2 c'est le même nice ah non tu parlais au mec ah oui tu étais au partisan je ne comprenais pas je croyais que tu parlais là-dessus ça doit non 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 hop hop pardon 23h32 ça serait bien le petit juste un dernier match pour webpress.com face au minior pernick ouais c'est très spécial comme style oh merde non c'est bon non c'est pas bon très spécial comme style de jeu mais il y a quand même des parpaings si je prends un but je perds globalement ça va être ça dans la saison si je prends un but je perds si je gagne je marque mais si il va y avoir des 0-0 quand même je sais plus ce que je voulais faire bordel je fais un petit check-up rapidement quand même par contre tonnef il y a un problème là qu'est-ce qu'il se passe donc attendez attendez il fait 3 passes clés il réussit 5 tacles sur 6 il fait 2 têtes tentées 2 réussies dont 1 décisive 3 fautes et il a 6,4 tout ça parce que je lui demande de s'entrer de loin et que à mon avis le taux de passe réussi n'est pas incroyable on est quand même à 25% de passes ratées mais il fait 3 passes clés dans le match 5 tacles sur 6 une tête décisive 100% de tête remportée il a 6,4 le jeu il fait un bon match tonnef le jeu est hyper dur par rapport à ça du coup il faut que je check aussi Gotchev à gauche il fait un bon match aussi mais beaucoup de pertes de balles ils le sont très de loin et le style de jeu plus direct par contre Hadziev c'est quel problème oula Chitak le tenté 2 réussis ah non mais par contre frérot là c'est pas possible je comprends ok je comprends mais on avait un problème au milieu de terrain je ne comprends ouais j'ai réglé merde ça je voulais faire t'as raison ah fait chier donc là lui il n'est pas fou quoi plutôt DLS il n'a pas forcément profite de DLS bizarre bon ça je vais reprocher un stream on va faire ce match ouais ouais après non mais je comprends le jeu là il y a 25% de passes ratées mais il faudrait que ça soit mieux quand même un défenseur latéral ça reste un défenseur je veux dire s'il fait 2 têtes tentées 2 réussis dont 1 décisive 6 têtes tentées 5 réussis il doit être au moins 6,6 après que je lui demande de centrer de loin et que du coup il fasse ce que je lui dise mais qui rate qui rate qui rate qui rate centre clé centre clé centre clé qui rate qui rate qui rate qui rate qui rate qui rate il a quand même 3 passes clés c'est un peu dur je trouve donc des fois c'est vrai qu'il faut quand même regarder ce qui ne va pas est-ce que il faudra juste checker il ne faudrait pas que ça devienne gênant pour l'équipe ou dans dans la façon de marquer si c'est trop gênant il faudra il faudra peut-être que je change un truc qui rate oui Stan très bon il est bon Stan de toute façon dès qu'on est en Bulgarie Stan il est très bon d'ailleurs donc là j'arrête après j'arrête après ce stream après ce match pardon et au prochain stream nous affronterons le Litex j'ai cru voir ça non pas forcément Inzagol non non là on est au mois d'août et on a déjà commencé le championnat on a un peu plus de matchs en été et en automne parce que l'hiver en Bulgarie c'est extrêmement froid donc il n'y a pas de match pendant tu as un match en décembre le 2 et après tu reprends en février non ah bah j'espère qu'on va les taper moi j'espère déjà qu'on termine sur une victoire à domicile oh merde Todorov s'est blessé oh merde alors ça par contre ça va être la merde ça va être à la Girov comme à la Girov fais voir comment il est Vasile ah c'est pas Vasile c'est pas Vasile allez bien lui me fait peur faut pas que je sois avec et Papazov faudra checker un petit peu voyons cette équipe mon nez bon à gratter toute la soirée tu as mais horrible montrez moi de quoi vous êtes capable je vais commencer peut-être plutôt dès le début en équilibré on est à domicile on est face à une équipe qui est qui est treizième au classement je veux voir un petit peu là il y avait personne frère par contre le pivot soutien il dézone il vient super bas le non c'est bizarre reculez pas je déteste quand ça fait ça oh putain ça me fait briller et putain que ça me fait briller les dégagements du gardien qui arrivent dans les 30 mètres et que ta défense recule et que tes défenseurs centraux vont jusqu'à dans la surface ça me fait péter mais encore une fois je crois que ça va être le truc cheaté de ce FM c'est pas normal il n'y a pas de duel de la tête et le mec contrôle le ballon dans tes 30 mètres lancé par le dégagement du gardien ok le défenseur central adverse a déjà 7 ah ça me fait ça me fait péter un plomb ça super travail là Tzarov superbe travail allez Petkov Tonef un bon centre le problème c'est que non ok je vais faire juste un truc je pense qu'il peut faire la diff en vrai Petkov il dézone de trop mais vraiment de trop on va le passer en pivot attaque et Chavorski va passer en pressing soutien le pressing sera plus efficace la mobilité de Petkov j'en ai pas besoin celle de Chavorski est beaucoup plus intéressante parce qu'il est mobile il fait vraiment des très très bons appels et j'ai besoin de la pleine forme physique du pivot parce que les duels ce qu'il va devoir jouer de la tête il va devoir être focus que sur ça et pas sur le fait de courir s'il est pas assez en forme physiquement et puissant pour jouer les duels ça va pas le faire oh putain ils ont des coups on fait beaucoup de fautes voilà à droite à droite c'est vrai que moi mes joueurs quand ils sont blessés ils sont vraiment blessés encore à gauche bel arrêt de gardien super barré de Alexandrov c'était très bien joué oh il joue avec un latéral intérieur ouais bon mais là c'est abusé quoi c'est le pivot soutien qui va plus bas que le faux neuf ouais il débute c'est évident ça je pensais qu'il y avait hors jeu mais là le ballon qui lui met lui on récupère le ballon il gale le duel mais il le repère derrière le mec est dos au but et il fait ça bon pas grave le placement des latéraux n'a pas été amélioré un zéro poids dégagement pas sur le pivot ouais bon chaque match va y avoir un mec à plus de 7,5 en défense centrale adverse ça par contre je sais pas comment faire je peux pas passer au milieu de terrain c'est chier bon ça va de toute façon dès qu'on prend un but on perd il n'y a pas à réfléchir c'est impossible qu'on gagne ce match les xg je m'en bats les couilles c'est pas coute complètement claqué au sol comment ça me fait briller comment on a eu que des centres ou des trucs un peu de CPA on est à 0,42 d'xg il marque un but sur un centre où le mec est dans mon gardien qui sort pas mais ça c'est bugué depuis 5 ans et comment ça passe pas un xg d'à au moins 0,60 comment ça reste à 0,30 alors que l'occasion elle est enfin ses buts à 100 à 98% du temps c'est incohérent c'est de ce qu'on a vu des replays c'est incohérent qu'ils aient un plus bas xg que moi c'est illogique c'est juste un outil pour être c'est très mal fait dans les fm comment un ordinateur peut calculer j'ai mon pivot qui est pas dans la surface sur un centre encore une fois pas logique surtout encore moins logique depuis que je passe c'est un mentalité attaque ouais j'avais oublié que les corners ouais qui au moins il s'appelle 1 mètre 91 en saut ça va être compliqué si je gagne pas ces ballons là face à ça face à ça plus petit saute-moi haut plus petit saute-moi haut ça va être défaite forcément je peux rien faire hop mentalité positive dommage dommage on peut rien faire ouais il y a des choses de la bêta qui n'ont vraiment pas été corrigées et ça j'ai peur ça j'ai très très peur très très peur pour ma motivation ouais j'ai très très peur pour ma motivation dommage 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 balada ouais gear off ton premier match de la saison bien joué on est d'accord sur le match j'ai eu un replay le jeu me dit que je fais 7 tirs 4 cadré 0.86 2xg sans exagérer ils ont eu 8 replay ils sont à 0.36 2xg 5 tirs 3 cadré comment le jeu calcule sur quel truc il met les replay le jeu en fait comment il dit c'est dangereux c'est pas dangereux c'est nul à chier et ce match il n'y a rien de plus nul à chier que ça bon comme d'hab j'ai plus dit que j'ai mais ça sert à rien parce que c'est pété en vrai ils ont vraiment eu des meilleures occasions que moi le fait que leur défenseur centraux soit bugué et que 1m62 va chercher des ballons sur mon pivot d'1m94 ça va bon mais là on l'a vu ils ont au moins au moins 8 replays sur le match il y a marqué 6 tirs 4 cadré 0.40 2xg j'ai eu 2 replays 3 replays grand max et je suis à 8 tirs 4 cadré 1.06 2xg il n'y a rien de cohérent dans tout ce qui vient de se passer c'est complètement du lâcher c'est du lâcher donc du coup moi qui aime beaucoup les chiffres et qui réfléchit par rapport à des chiffres les chiffres ne sont pas bons Kevin les chiffres ne sont pas bons donc du coup là puis là d'habitude je suis de mauvaise foi sur plein de choses mais là vraiment comme c'est une partie où j'en ai rien à foutre dans le sens où j'en ai rien à foutre que j'incarne quelqu'un et que ce n'est pas une création tactique je n'ai pas à réfléchir et à être ultra focus et à voir par rapport à ce que je vois la réalité là de ce que j'ai vu l'équipe adverse m'a dominé ils ont eu 8 replays j'étais en long résumé ils ont eu 8 replays c'était que ça que ça que ça j'ai eu 3 replays et tu vas regarder les stats et c'est très très simple si on veut afficher les stats dans ce putain de jeu de merde avec cet affichage de merde qui n'avait pas du tout besoin d'être changé parce que c'était très très bien l'année dernière mais bon il fallait qu'on fasse style le gars qui travaille chez Sports Interactive n'est pas un fucking chômeur voilà mais là du coup on va faire passer l'équipe adverse bon par contre dans l'histoire du football est-ce qu'on a déjà fait une défense centrale adverse à 7-7 le match d'après une équipe qui est 13ème face 7-6 7-6 ça s'est déjà vu ça dans l'histoire du 1m90 11 en saut le DCG qui prenait donc mon pivot au marquage termine avec 7,6 1m90 11 en saut 11 anticipations 10 en tête à 32 ans 1m92 15 en saut 11 anticipations 12 appels de balles 12 en tête c'est une blague oh putain les pauvres pivots ils méritaient vraiment de prendre un nerf ça on voit les pivots c'était ok c'était pas cheaté pourquoi ils ont pris un bon bah voilà on va arrêter là dessus sur 22 interceptions pour les deux défenseurs centraux et 20 interceptions pour les deux défenseurs centraux le match d'après putain ils sont forts les défenseurs centraux en D2 Bulliard attention attention les lustiques comment il fait comment il fait pour être à 6,76 alors que je lui donne un 7,6 à l'instant mais il était à combien lui ? il était à 6,30 bon bref un gars qui avait 6,30 de moyenne fait un match à 7,6 c'est ce qu'il faut retenir à être compliqué cette partie on va sauvegarder on va arrêter de jouer FM pour ce soir au moins au moins ce soir puis demain je pense que je vais voir en gros si le prochain match il y a deux mecs en gros si le prochain match les deux défenseurs centraux adverses sont à plus de 7,5 je vais devoir vous envoyer chez d'autres streams ça va être le mieux ouais laisse tomber les notes ça ne suffit rien donc du coup bah faut du coup si les notes ne signifient rien du coup hop on tape un truc au hasard dans la barre hop et je vais jouer en attaque avec attention les notes ne signifient rien dans le jeu merde il faut qu'il soit libre quand même parce que j'ai pas d'argent en attaque avec Igna il sera notre buteur parce que du coup peut-être que le poste ne sert pas à grand chose non plus voilà notre nouveau buteur cette année bah malheureusement non c'est pas comme ça que ça fonctionne mais ouais on va réfléchir euh c'est dommage euh bon lui par contre il a fait un match parce que l'autre est blessé premier match 6,10 carte rouge je vais regarder tonnef il se fait avant de partir 6,4 2 passes clés ouais 3 têtes tentées 4 têtes clés 4 têtes clés attendez là j'ai bien le même on est bon là sur le retour t'es tenté 3 tête clé 4 comment il fait quoi c'est que c'est à part et pourtant tête tenté saison c'est toutes les têtes du coup du match parce qu'une tête clé c'est une tête qu'il a tenté et qui a été décisive comment tête clé peut avoir une valeur supérieure à tête tentée 1 1 1 1 1 1 1 mon gardien qui termine avec un arrêt du bout des doigts et l'heure qui termine qu'avec 3 arrêts bloqués et un arrêt repoussé et ils ont moins d'XG que moi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois en fait c'est qu'on est ils ont vraiment nerf les attaquants quand c'est toi qui les contrôles je pense qu'ils ont oublié de nerf les attaquants adverses c'est ça ils ont nerf tes attaquants mais ils ont oublié de nerf sur la bêta les attaquants adverses et c'est ce qui va se passer tout le monde. C'est à dire que les équipes adverses seront moins d'XG sauf qu'ils seront hyper chirurgical comme chirurgicaux parce que moi j'ai plus d'XG le gardien fait que des arrêts bloqués. On se provoque des occasions plus dangereuses mais on tire sur le gardien. Les équipes adverses se provoquent des trucs random mais ils marquent à chaque fois. En gros c'est ça cette année. En gros c'est ça le scénario du match et c'est ça le scénario des matchs. On fait tout bien à part le seul truc que je ne peux absolument pas contrôler et que personne ne peut contrôler dans le jeu. C'est ça qui fait qu'on ne marque pas. à part par un recrutement mais c'est quand même chiant en saison 1 de faire forcément une saison de merde du coup. Les équipes ne sont pas dangereuses, ils n'ont des occasions pas dangereuses mais ils marquent à chaque fois. Je vais réfléchir à tout ça en fermant le jeu. Je le rallumerai demain et du foot. On verra demain s'il y a un stream. J'ai rien compris là. Ouais c'est ce que je dis on... C'est plus cool. Je vais vous quitter là dessus il n'y a pas falloir réfléchir à tout ça. Je vais vous... J'ai rien. j'ai rien. J'ai rien. J'ai rien. On va dire déjà que sur 5 matchs que j'ai fait, ce soir, il y a 3 matchs où il y a au moins un défenseur central à plus de 7,5. En 5 matchs. Sachant que il y a 3 matchs où il y a 2 défenseurs centraux qui sont à 7,6 et 7,7. Ouais, on va réfléchir à tout ça. Voilà, comment on peut, en fait, là, les choses que je ne comprends pas, et on va se reconcentrer et être un peu moins de mauvaise foi, parce qu'il va falloir régler, si je veux rester comme ça, et pour sauver un petit peu mes latéraux, il va falloir, je pense, faire deux petites modifications sur le style de jeu, qui est un poil de moins de longs ballons forcés, et donc inutiles parce qu'ils ne seront pas amenés vers le pivot, améliorer la qualité de confort de jeu des latéraux, tout en continuant de ne pas passer par les milieux de terrain parce qu'ils ne sont pas capables. Et essayer de trouver... Putain, mais comment il y a des moustiques en novembre, là, ta mère ! Tout en trouvant le bon mélange au milieu de terrain, pour qu'on soit toujours aussi OK, en sachant qu'il y a quand même du bout, il y a un truc à faire au milieu de terrain. Il faut changer trois trucs, je pense. Quatre trucs. Pour que ça soit un peu plus court. Mais on verra ça au calme, sans pression, et il faut que je réfléchisse à ça. En sachant qu'offensivement, les deux seuls, ça va être Petkov et mon latéral gauche. Et lui, il faut que je le fasse tourner. Ce n'est pas un arbre qui peut tant de ballons à jouer de la tête. Mais il fait du très bon taf. Il y a quelque chose. Il y a juste réduire les chances de mauvaise exécution qu'il faut faire. Et je pense que ça va venir surtout des latéraux, ça. Parce que là, c'est le milieu sentinelle. Il faut corriger ceux qui sont en dessous de 6,60. C'est ceux qui font perdre la tactique. On focus là-dessus. Et ouais, au calme. Ça n'empêche qu'en cinq matchs, trois équipes, dont deux qui ont deux défenseurs centraux, à 6,7,6 et 7,7. Je suis désolé. Ça ne me va pas. Mais bon, c'est le jeu. Vous me réfléchissez à ça au calme, les gars. Je vous laisse tranquille avec mes réflexions. Réfléchir au calme à ça. En tout cas, si vous avez des idées, vraiment que ce que j'ai dit, ne me dites pas à me balancer des théories de changer de tactique ou quoi. C'est vraiment très précis. Ne vous hésitez pas. Un petit message sur le Discord ou une petite idée par rapport à ce que vous voyez ou même ceux qui regardent le replay et qui ont vu que ça, c'était mal fait ou quoi. Vous n'hésitez pas. Des fois, je dirais que je m'en bats les couilles de ce que vous avez dit. Des fois, je dirais que je ne m'en bats pas les couilles. Et dans tous les cas, ça me fera bouger mes idées. Ça me fera changer. Ça fera voir votre point de vue. Et dans tous les cas, ça sera utile. Même si je dis que je m'en bats les couilles. Mais ouais. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs. Merci pour ce soir. Vous avez été encore très nombreux. Et ouais. Ouais. En vrai, le problème, c'est... On a vu le premier match, ce qu'on est capable de faire. Et sur les derniers matchs, on a vu qu'il y avait... Il y a quelque chose qui n'allait pas quelque part. Mais il y a un truc qui est possible de faire. Avec ça. On va faire ça. Je vous souhaite un très bon week-end. Il y a bon FM à tous. Bonne soirée à tous. Et bon week-end à tous ceux qui vont pouvoir jouer et se détendre ce week-end. Je vous tiens au courant. S'il y a un stream, je vais couper de FM. Parce que bon, en vrai, ça m'a un peu dégoûté. Là, c'est... Les défenseurs... Juste les défenseurs centraux m'ont dégoûté. Et la tactique, en vrai, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, ça m'intrigue de ouf. Donc, j'ai envie de fouiller. Mais il faut... Je vais essayer de me servir aussi de ce bug de défenseurs centraux pour voir comment on peut moins le mettre en valeur. Même si, encore une fois... Ouais. Je vous laisse tranquille. Gros billets... Parce qu'il faut un joueur... Oui, mais... Un attaquant de pressing est un joueur extrêmement mobile. Et on ne peut pas mettre un attaquant avancé quand on a un mec qui a moins de neuf ans passe. Parce qu'il va courir partout. Mais quand il aura le ballon, il sera pour reprendre le ballon. Donc, ça ne sert à rien. Donc, autant qu'il soit utilisé et qu'il fasse le pressing, surtout si on l'est capable. Mais ouais. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. A très vite. On se dit en courant sur le Discord, sur Twitter, tout ça. Bonne soirée. Bonne soirée.